Bonsoir Jean-Priere. Bonsoir. Vous savez que je suis très heureux de vous recevoir pour la troisième fois dans ce plus près des étoiles. Ah ben oui, ça me flatte, j'en suis très heureux, oui. Jean, il n'y a pas très longtemps, vous avez fêté vos 90 ans. Ah oui, oui, oui. Vous vous souvenez ? Ah oui, je me souviens, oui, c'est tout récent, oui. Combien de livres écrits Jean ? Eh ben vrai que ça fait 35, oui. J'ai commencé en 1932, c'était mon premier petit livre publié, ça s'appelait Le mortel anachronisme. Et déjà j'avais été fasciné par ces histoires de renversement du temps. Alors c'est l'histoire d'une bonne dame qui dans les années 30 s'imagine vivre au 18e siècle. Je pense que c'est une personne qui vivait dans un château en Périgord et qu'à l'époque c'était encore possible de se croire au 18e siècle pour la bonne raison qu'il y avait très très peu d'avions dans le ciel. Et que si l'on vivait dans un coin perdu de province, on pouvait s'imaginer que le 20e siècle n'existait pas encore. Enfin c'est un peu l'argumentation de cette petite histoire. Vous Jean, vous vous souvenez, moi je me souviens, ça fait plusieurs années que l'on se rencontre, la troisième fois aujourd'hui en 2004 le 17 décembre, vous vous souvenez que je vous avais posé la question, est-ce que vous vous sentiez bien dans ce 21e siècle ? Oui, qu'est-ce que j'avais répondu ? Que vous auriez aimé vivre au 18e siècle. Ah ben voilà, oui, je ne souvenais pas de ça, oui. A côté de vous, un homme, Jacques Pécate. Bonjour. Bonjour Jacques. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. Vous m'avez dit, ce serait bien que je puisse rencontrer Jean Prieur. Je lui ai consacré un article dans la revue dont je suis responsable. Mais ce serait bien que vous vous présentiez à celles et ceux qui vous écoutent, Jacques. Eh bien, Jacques Pécate, je suis responsable du Cercle Spirite Alan Kardec de Paris. J'appartiens à cette association dont j'ai été le cofondateur à partir de 1974. Et en tant que spirite, nous avons formé un groupe qui travaille avec des médiums, qui met en évidence la manifestation des esprits, qui met en évidence la réincarnation et tous les grands principes qui ont été enseignés justement par Alan Kardec, le précurseur du spiritisme. Alors, notre association a donc pour but de faire redécouvrir les réalités spirites et faire redécouvrir aussi les précurseurs du passé dont Alan Kardec fut le plus éminent. Y a-t-il un rapport entre les spirites et la spiritualité ? Oui, tout à fait. La spiritualité est plus générale. Et le spiritisme fait intervenir très précisément le point de vue des esprits désincarnés qui, depuis leur au-delà, peuvent encore s'exprimer au travers de quelques bons médiums et à partir de là, nous donner des renseignements supplémentaires sur ce qui se passe après la mort, sur la façon dont on peut envisager les choses, sur le sens de la vie, sur le sens des vies successives. Alors, tout cela, bien sûr, est déjà dans Alan Kardec. Tout cela, on le retrouve aujourd'hui au travers d'esprits qui se manifestent à nous, au travers d'esprits qui se manifestent depuis une trentaine d'années maintenant. Jacques, vous aussi, vous avez écrit un livre, Jacques Pécate, ça s'écrit P-E-C-A-T-E, à la rencontre des esprits ou l'histoire du cercle Alan Kardec, collection cercle spirit Alan Kardec, aux éditions Nour Hakoun. Oui. Ça se prononce comme ça, Nour ? Oui, non, ce n'est plus ces éditions-là, ça a été repris après, c'est collection cercle Alan Kardec, on trouve ces livres-là dans quelques librairies, et puis à notre association, on peut les commander, et notamment sur notre site internet spiritisme.com. Allez faire un tour, je vous recommande, pour vous qui avez internet, vous êtes également le directeur de la publication, le journal Spirit, mais qu'est-ce qui vous a pris ? De créer un tel journal ? Oui. Il était nécessaire pour nous d'avoir des moyens de diffusion, des moyens de diffusion depuis une trentaine d'années, on en avait déjà quelques-uns, dans la mesure où nous faisions des conférences régulières, et notamment à Nancy dans les premières années, puisque nous étions installés à Nancy, l'association s'est créée là-bas, des conférences régulières, ensuite des forums avec films, expositions, lectures de poèmes médiumniques, présentations d'œuvres médiumniques en peinture et en sculpture, etc. Et puis, on s'est dit un beau jour quand même qu'il manquait quelque chose, c'était de pouvoir fidéliser des gens à notre idée par la lecture. Alors, il y a les livres, bien entendu, mais une revue, ça permet quand même d'avoir de fidèles lecteurs, d'avoir un courrier des lecteurs, d'avoir des gens qui nous suivent de façon régulière, et qui peuvent avoir un peu des nouvelles de notre association, sans en faire partie s'ils ne le désirent pas, mais avoir des nouvelles de ce qui se passe dans notre cercle. Et puis, cette revue a aussi une importance pour nous, dans la mesure où nous essayons de remettre en valeur de vieux écrits et des précurseurs du spiritisme, comme les précurseurs français Alain Kardec, Gabriel Delanne, Léon Denis, Gustave Gelé, Flammarion et quelques autres. Il nous faut reparler de ces gens-là, remettre en évidence les expériences qu'ils ont faites à l'époque, et notamment les expériences d'ectoplasmie dont on ne parle plus aujourd'hui, on pourra en reparler par la suite. Il y a donc tout un travail énorme, considérable, qui a été fait fin XIXe et début du XXe siècle, et qu'il nous faut faire ressortir, parce que personne ne s'en souvient plus, les scientifiques eux-mêmes ne se souviennent plus que des Flammarions, Gelé, voire Pierre et Marie Curie et quelques autres connus, ont participé à des séances de spiritisme. Alors, si personne ne s'en souvient plus, y compris les philosophes et les scientifiques d'aujourd'hui, c'est au spirit de faire ressortir cette histoire pour montrer que déjà dans le passé, on a tenté et on a réussi à démontrer l'existence de l'esprit après la mort. Vous avez Jean Prieur à côté de vous, vous lui consacrez une page entière dans la revue d'octobre 2004, page 61, Alain Kardec et son époque. Jean Prieur a écrit ce livre il y a quelques mois. Alors là, vous avez une merveilleuse tribune pour pouvoir discuter avec Jean, lui dire ce que vous avez pensé de ce livre qui lui a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de recherche. Alors, justement, si j'ai tenu à présenter ce livre dans notre dernière revue trimestrielle, eh bien, c'est parce que je l'ai trouvé fort intéressant et très bien documenté. On trouve dans ce livre de Jean Prieur des éléments historiques, des éléments plus intimes de la vie d'Alain Kardec qu'on ne trouve pas dans les biographies habituelles. Malheureusement, il y en a deux, mais deux qui se ressemblent. Celle d'Henri Sos et celle d'André Moreil qui étaient des contemporains de Léon Denis et puis l'autre un peu plus loin dans le XXe siècle. des biographies qui restent assez générales où il nous manque toujours des éléments très précis sur la vie d'Alain Kardec, sur la façon dont il a fait les choses, sur la façon dont il s'est organisé dans sa vie, dans son travail. Et là, avec le livre de Jean Prieur, on a des éléments supplémentaires d'informations. J'en discutais avec lui tout à l'heure. Mais vous allez en discuter maintenant. Qu'il a récupéré dans les revues spirites, en compulsant toutes les revues spirites d'époque. Oui, depuis 1958. Voilà, qu'on ne trouve plus aujourd'hui ou qu'on a beaucoup de mal à trouver. Mais je trouve ce travail tout à fait extraordinaire. Je m'efface pendant plusieurs minutes. Je vais vous laisser discuter tous les deux. Vous nous vous êtes rencontrés qu'il y a à peine un quart d'heure. Oui, je voulais dire ceci pour compléter ce que vient de dire Jacques Pécat. C'est qu'un grand philosophe français, enfin le plus grand du siècle, Bergson, s'est intéressé à ces questions-là et il a participé justement à ces fameuses réunions où il y avait des gens comme Marie Curie ou le professeur d'Arsonval. Enfin, il y avait toute une élite scientifique et philosophique qui s'intéressait à ces questions et qui étaient là toujours présentes. Et bien, surtout, il y a eu quand même des médiums assez extraordinaires à ce moment-là. Des médiums à incorporation. C'est toute cette période justement dont je parlais tout à l'heure et dont on essaie de reparler dans nos écrits de manière à ne pas oublier tout ça. Les philosophes et scientifiques de cette époque avaient le droit de s'intéresser à la métapsychie ou au spiritisme sans passer pour... Oui, sans des choix, sans des choix. Tandis que maintenant, même s'ils sont favorables, ils n'osent pas se mouiller. Ils n'osent pas se mouiller. Oui. On ne parle plus d'Alan Kardec. Pourtant, cette année 2004 marque le bicentenaire de la mort d'Alan Kardec dont ce n'était pas le nom. Alors, on va essayer de débrouiller un tout petit peu et puis demander aussi à ceux qui nous écoutent d'intervenir un peu plus tard qui était Alan Kardec avant d'être Alan Kardec. Jean Prieur. Eh bien, il était Léon Rivail, c'est-à-dire qu'il était un professeur, un professeur tout à fait estimé. Il avait écrit des quantités d'ouvrages scolaires qui sont restées en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que mon propre père les a eus. Enfin, comme il y avait un traité d'arithmétique, un traité d'orthographe, etc. Il avait publié des quantités de ces ouvrages extrêmement bien faits. Par exemple, pour l'histoire, il avait imaginé des tableaux. Maintenant, on y revient à cela. Donc, c'était un... À ce moment-là, il a débuté comme génie pour l'explication des bases, c'est-à-dire la langue française, le calcul, avant d'être les mathématiques. Il a fait tout un travail extraordinaire. Et c'est comme cela que Victorien Sardou, Victorien Sardou était donc le précurseur du spiritisme. C'est-à-dire qu'avant de connaître Kardec, il avait un petit groupe, et ce petit groupe dont il était le médium recevait des messages. Et ayant réuni une cinquantaine de cahiers, Sardou s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faudrait tout de même remettre ça en ordre, remembrer l'ensemble. Et alors là, il a pensé à ce monsieur Rivail dont il utilisait les livres pour donner des leçons particulières. Alors, il arrive chez Léon Rivail et lui dit, voilà ce que nous recevons, parce qu'au départ, Alain Kardec était complètement, complètement sceptique. Fermé même. Ah oui, fermé. Pas hostile, mais enfin vraiment fermé. Pas vraiment hostile, parce qu'il était, il s'adonnait au magnétisme. Et il avait donc un ami, un monsieur Fortier, n'est-ce pas, qui lui dit, je vous assure, les tables, ça existe, ça tourne, ça répond, etc. Et Léon Rivail disait, enfin, le jour où on me prouvera qu'une table peut avoir un cerveau et pouvoir s'exprimer, on en reparlera. Bon, alors donc, scepticisme absolu. Donc, on lui demandait simplement un travail stylistique. Et il commence par refuser. Et alors là, il avait consulté une médium, madame de pleine maison, qui reçoit pour lui un message. Et le message lui dit, mais tu dois absolument t'occuper de ce livre. C'est presque un ordre de l'au-delà. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il s'y est mis. Et ça a été le début, n'est-ce pas, du livre, du livre des esprits. Bon. Alors, le voilà au bout d'un an, à peu près, en possession d'un manuscrit. Et il envoie ça à différents éditeurs. Et naturellement, les réponses arrivent, toutes négatives. Ça n'entre pas dans, enfin, le coup classique, ça n'entre pas dans le cadre de nos collections. Il n'ose pas dire que ça n'offre aucun intérêt. Enfin, il est refusé partout. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et son épouse, donc, Amélie, son épouse lui dit, Amélie Boudet, qui l'avait épousée quelque temps auparavant, elle aurait lui dit, mais ça ne fait rien, nous avons un peu d'argent, il faut absolument financer nous-mêmes cette édition. Mon cher Jean-Prière, vous êtes rentré rapidement dans l'émission. Je pense qu'il peut être important pour celles et ceux qui nous écoutent de narrer, comme vous savez bien le faire, et vous Jacques aussi, vous pouvez le faire, l'enfance, l'enfance d'Alan Kardec, qui ne s'appelle pas Alan Kardec. Ah oui. On verra un peu plus avant pourquoi un jour ce nom lui est venu et de quelle façon il est venu. Là, j'allais le dire. Bon, vous voulez parler ? Oui, oui. On peut reparler de l'enfance d'Alan Kardec qui est situé dans la ville de Lyon. le personnage qu'il va devenir. Donc, Hippolyte Rivaille, Jean-Prière a dit Léon, en fait, on dit Hippolyte, Léon, Denisard, Rivaille, puisqu'à l'époque, on mettait tout l'état civil. Donc, Hippolyte Rivaille, né à Lyon, ses parents, son père était dans la magistrature et c'était une famille de tradition chrétienne très ouverte malgré tout et qui avait eu pour idée d'envoyer le jeune Hippolyte dans une école pilote, une école tout à fait particulière en Suisse à Iverdon qui était l'école d'Henri Pestalozzi qui passait à l'époque pour un précurseur en pédagogie. Pestalozzi s'était beaucoup inspiré des idées de Jean-Jacques Rousseau, donc, en plein dans l'humanisme, dans la philosophie des Lumières et puis, les parents d'Hippolyte, donc, Hippolyte Léon, décident de l'envoyer dans cette fameuse école du grand pédagogue Henri Pestalozzi, une école dans laquelle sont accueillis des enfants de différents pays, de différentes races même. C'est une école tout à fait nouvelle où la pédagogie, c'est surtout que les enfants puissent découvrir par eux-mêmes qu'ils aient le sens de l'observation, donc, de nouvelles données dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau et puis, des données qu'on va retrouver plus tard en 1968 où on essaie de contribuer à l'éveil des enfants pour qu'ils puissent découvrir et apprendre par eux-mêmes. Un petit garçon s'ennuie beaucoup en classe. Alors, cela étant, le petit garçon de Hippolyte ne s'ennuyait pas du tout en classe. J'êtes sûr. Mais, d'après les biographes, c'était un élève très sérieux, très sage et qui avait le goût d'apprendre. Sachant aussi que dans ces écoles, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était quand même le lever à 5 heures du matin et puis, avec des activités permanentes toute la journée, c'était quand même, aujourd'hui, on dirait que ce serait un sérieux parcours du combattant, quand même, pour des enfants de cet âge-là. Mais, à l'époque, c'était admis et puis, cela développait des esprits, des esprits bien faits qui avaient une certaine culture et Hippolyte Rivail a donc, dans cette école, acquis l'essentiel de sa formation, de sa formation universaliste, en quelque sorte. quand je disais tout à l'heure qu'il s'ennuyait, c'est le sentiment que j'ai pu avoir en lisant le livre de Jean Prieur, Alan Kardec et son époque. Quand je dis qu'il s'ennuie, il comprend très rapidement. Par contre, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ses copains de classe ne comprennent pas aussi vite que lui. Oui, à tel point qu'il va devenir enseignant à sa façon et très tôt, car je crois dès l'âge de 14 ans, il seconde son maître Pestalozzi et à son tour donne des cours. Oui, il faut aussi dire que dans la méthode Pestalozzi, une grande part est accordée aux exercices physiques, c'est-à-dire la promenade et puis aussi ce qu'on a, on fait de la gymnastique mais pas du tout la gymnastique suédoise, cette chose assez automatique, mais ça se rapprocherait de la méthode Hébert, je ne sais pas si c'est encore connu, c'est l'hébertisme, c'est-à-dire que l'on va dans la nature et l'on grimpe aux arbres, on fait tous les exercices qui se présentent, s'il y a un lac, eh bien on va nager, s'il y a des rochers, on les escalade, donc c'est la méthode, c'est la méthode naturelle et ça c'était très nouveau à l'époque. Le jeune Hippolyte Rivail a bénéficié de cette instruction, de cette éducation, de cette méthode et probablement aussi de son milieu familial et de l'équilibre de son milieu familial, ce qui a façonné une personnalité très intéressante, très attachante et qui étudiait beaucoup, qui voulait tout savoir et qui est devenu à son tour un grand pédagogue et comme le disait Jean Prieur tout à l'heure, eh bien il, pendant toute une partie de sa vie jusqu'à l'âge de 50 ans, il est devenu un pédagogue précurseur, toujours dans la lignée de Rousseau et de Pestalozzi, un pédagogue qui a écrit de nombreux ouvrages dans tous les domaines, arithmétique, orthographe, grammaire, etc., des ouvrages qui ont été salués par les académies et qui ont longtemps servi dans les écoles. Jean Prieur, est-ce qu'il est, selon vous, les rencontres que l'on fait sont-elles des rencontres inévitables ? Ah moi je pense que l'on rencontre les gens que l'on devait rencontrer, oui, il y a une sorte de providence dans les rencontres. Le personnage de Pestalozzi a été très important à l'époque, la preuve c'est que Napoléon l'a fait venir, je ne sais plus si c'est encore Bonaparte consul ou en tout cas empereur, de toute façon il a dû se rendre à Paris pour représenter son canton son canton suisse. Donc c'était une personnalité qui était déjà très en vue. Des rencontres dans la vie d'Alain Kardec, Hippolyte Rivaille, il y en a une quantité impressionnante. Je pense à cette rencontre avec Camille Flammarion qui a 16 ans. Ah oui, le personnage de Flammarion là aussi c'est assez extraordinaire. Ça oui, j'ai raconté ça. Alors là c'est dans la période spirite déjà. C'est dans la période spirite, absolument. Alain Kardec a déjà plus de 50 ans et le jeune Flammarion rencontre Alain Kardec et est tout à fait séduit par déjà le livre des esprits qui est déjà écrit Flammarion dans une librairie dans une vitrine découvre le livre des esprits et veut tout de suite rencontrer l'auteur. Mais il a écrit un livre avant Camille Flammarion. Oui. D'astronomie puisqu'il était essentiellement astronome. Qui a épaté Alain Kardec. Oui, tout à fait. Les deux personnages je crois se sont reconnus mutuellement et puis on travaillait ensemble ensuite de longues années. Flammarion a même été médium dans un groupe à des séances auxquelles assistait Alain Kardec. Parce qu'avec Flammarion il s'est produit cette chose assez extraordinaire il va passer le conseil de révision et M. le maire lui dit Oh jeune homme vous êtes donc le fils de M. Camille Flammarion le célèbre astronome et alors il dit Ben oui Camille Flammarion c'est moi alors personne Il n'a que 16 ans ou 17 ans Oui il était tout jeune le service militaire était dans ces dans ces âges là à peu près On appelait ça la conscription C'était la conscription oui et alors si on était pris on était pris pour 7 ans Cette enfance et cette adolescence d'Hippolyte Rivail se passe est-ce que vous avez pu l'un et l'autre découvrir que il avait eu ce qu'on appelle maintenant ce qu'on appelait peut-être il y a 50 ou 60 ans des rêves prémonitoires est-ce qu'il était destiné à devenir un jour ce qu'il est devenu Alain Kardec ? Non Sur le plan spirite je ne le pense pas parce que rien dans la première partie de sa vie dans sa vie de pédagogue rien ne laisse supposer qu'il deviendra qu'il s'intéressera à la manifestation des morts parce que il le dit lui-même bon il est extrêmement surpris et sceptique lorsqu'il entend parler des tables tournantes et lorsqu'on l'invite à consulter des documents comme l'a expliqué Jean Prieur tout à l'heure pour celles et ceux qui nous écoutent j'ai relevé en 1854 lorsqu'un ami Alain Kardec qui n'est pas encore Alain Kardec qui s'appelle Hippolyte Rivaille lorsqu'un ami lui dit que non seulement les tables sautaient en l'air mais qu'elles scandaient aussi des aires de trottombe Rivaille répondit sèchement j'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux et il attendit un an avant de se rendre à une séance au cours de laquelle la démonstration d'une des premières formes d'écriture automatique eut lieu mais n'allons pas trop vite Hippolyte Rivaille devient un enseignant il est bachelier il enseigne les lettres il connait trois langues oui parce que bachelier à l'époque c'était véritablement un titre parce que dans les premières éditions on peut lire monsieur Hippolyte Rivaille bachelier est-ce lettre et est-ce science c'était véritablement un titre comme aujourd'hui l'agrégation il faut dire que le baccalauréat de cette époque c'était quelque chose il pratique trois langues le français bien entendu et surtout l'allemand il le parlait à la perfection et le hollandais également oui un peu plus difficile oui comment vit-il cette période est-ce qu'il en parle cette période d'avant à l'Anterdeck non non on a quelques éléments que vous avez repris dans votre livre et puis on a les éléments dans ces biographies habituelles donc il y a quand même quelques trous il y a quelques chaînons manquants dans cette vie mais on sait notamment qu'il a créé une école sa propre école rue de Sèvres à Paris pour y appliquer ses méthodes et puis que cette école a été financée en grande partie par son oncle son oncle qui était l'oncle du Hamel un joueur invétéré et qui a perdu tout son argent au jeu et à partir de quoi cette école a fait faillite et donc qui a duré je ne sais pas quelques années et je crois que c'est dans cette école qu'il a rencontré Amélie Boudet justement qui est devenue son épouse Alain Kardec parisien oui ils se sont connus en 1832 alors c'est ça elle est toute petite gracieuse elle est petite elle est gracieuse elle a 9 ans de plus que lui mais on ne le remarque pas du tout tellement elle fait jeune oui alors elle a joué un très grand rôle parce que elle l'a énormément aidée dans dans tout son dans tout son travail parce qu'elle était extrêmement intelligente il faut dire aussi qu'elle même elle était institutrice mais étant donné qu'elle était femme elle ne pouvait pas être professeure et elle avait publié elle même des livres il y avait un livre sur le dessin puis il y avait des contes enfin elle avait une petite production littéraire de valeur du printemps j'ai une question à vous poser Jean-Pierre dans votre livre vous placez un dialogue entre donc Alain Kardec et Amélie Boudet justement sur sur la femme où il semble être en désaccord aujourd'hui on dirait que Kardec est un peu macho est-ce que ce dialogue vous l'avez inventé créé vous-même par rapport à des éléments ou est-ce qu'il est ou vous l'avez trouvé dans un document non c'est à dire que j'ai mis au lieu de prendre le style indirect de temps en temps je prends le style direct je donne la la parole au personnage mais c'est tout à fait dans leur dans leur pensée oui oui parce que à l'époque on en était encore on en était encore à Fennelon pour l'éducation des filles alors naturellement elle se révolte elle était elle était féministe dans le bon sens du terme naturellement oui du fait que malgré malgré ses diplômes elle ne pouvait pas atteindre au professeur elle était cantonnée dans le métier d'institutrice oui ça dans mon livre j'en parle aussi je raconte l'histoire de la première jeune fille qui a réussi son baccalauréat une belle entente entre ces deux êtres on pourrait penser au départ qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble et pourtant que des coûts de la part d'Amélie Boudet je ne dirais pas que d'obéissance mais elle est en admiration devant son mari devant son homme ben oui et c'est aussi c'est aussi réciproque et c'est pour ça que leur ménage a merveilleusement merveilleusement marché c'est à dire qu'elle était là elle était là présente à tous les coups durs de l'existence et surtout dans les coups durs vous avez remarqué oui oui mais il faut dire oui qu'ils en ont le grand coup dur ça a été quand l'oncle du Hamel qui leur avait avancé l'argent pour fonder leur première école alors voilà un bonhomme qui a des dettes de jeu absolument terribles qui doit rembourser 90 000 francs et qui demande qu'il veut récupérer sa part et c'est là qu'ils sont obligés de vendre l'institution qui marchait si bien ça c'était vraiment terrible il y a une période où on dirait maintenant avec les mots de maintenant Hippolyte Rivail n'a pas une thune il est ruiné il n'a pas de pognon il n'a rien 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 elle réussit à force de courage et de travail à tout reconstituer alors c'est à ce moment là qu'elle et lui donnent des cours un petit peu partout et même le soir enfin là ils font un travail absolument épuisant et lui alors se charge de la comptabilité du théâtre des Folies et des Folies Marigny il se fait comptable le pauvre et également il a la comptabilité des bouffes parisiens et c'est là qu'il fait la connaissance d'Offenbach et ils vont devenir de grands amis et à chaque fois qu'Offenbach a une nouvelle pièce il invite le couple Kardec parce qu'ils aimaient beaucoup aussi leur existence n'est pas triste du tout ils savent profiter des joies de la mondanité donc de toute façon ils aiment le théâtre la musique et pour le théâtre ils sont gardés puisque leur ami Sardou Sardou était lié à ce couple jusqu'à la fin et Sardou les invite à toutes ces premières pourquoi ce travail acharné d'Hippolyte Rivail pour arriver à quoi ? il fallait d'abord reconstituer sa fortune et heureusement qu'ils y ont réussi puisque c'est ça c'est ça qui va leur permettre de publier le livre des esprits puis la revue Spirite je crois que confusément certainement depuis sa jeunesse il devait se sentir investi d'une mission quelque part et puis qu'il a retraduit ça dans un premier temps dans une oeuvre pédagogique et puis que cette mission s'est révélée plus tard quand il y a eu cet engouement pour les tables tournantes et quand il a été sollicité en ce domaine mais je pense qu'en fait il se sentait fait pour quelque chose d'important pour l'éducation pour l'humanité pour la compréhension du monde et que ça l'a entraîné dans une première oeuvre de type pédagogique et puis ça l'a entraîné après dans sa vraie mission qui était celle de définir la réalité spirite est-ce un rationaliste Hippolyte Rivail ? oui ce que l'on appelle aujourd'hui les rationalistes je dirais plutôt rationnel il faut toujours bien faire la différence entre les deux termes le spirit peut être rationnel rationaliste bon c'est une prise de position qui confère au matérialisme pur et dur donc c'est autre chose mais Hippolyte Rivail et ensuite Allan Kardec est un personnage rationnel qui ne s'en laisse pas compter et qui tient à tout vérifier lorsqu'il entre dans sa il est comptable voilà lorsqu'il entre dans sa période de spirit et bien il tient à interpeller plusieurs médiums potentiels ou médiums débutants de façon à pouvoir établir des comparaisons et ça a été son fameux travail de départ il a donc utilisé ce dont Jean Parieur parlait tout à l'heure les documents qui lui ont été donnés par Sardou et ensuite il a sollicité une bonne dizaine de médiums essentiellement en région parisienne il a proposé à ses médiums des listes de questions à poser aux esprits des questions essentielles fondamentales les mêmes questions à tous des médiums qui ne se connaissaient pas entre eux et il a dit s'il y a une logique dans tout cela si réellement les esprits des morts peuvent se manifester et bien il doit y avoir une logique dans cet au-delà et ils devront sensiblement répondre la même chose aux mêmes questions c'est en fait ce qui s'est passé est-ce qu'il raisonne en mathématicien ? peut-être c'est un peu cela en tout cas c'est son côté rationnel oui c'est un esprit foncièrement rationnel et moi je remarque que les gens qui s'occupent sérieusement de cela sont tous des gens très rationnels enfin je ne sais pas ne serait-ce que Pekka nous sommes des gens tout à fait rationnels c'est à dire que ces domaines là qui sont quand même très fragiles ne doivent pas être abandonnés aux faux lingues on sait qu'il y en a oui mais justement ils font du tort est-ce que la médiumnité à cette époque est prise un peu plus en considération que maintenant en 2004 est-ce que beaucoup de personnages connus célèbres ont recours à des médiums ben oui ne serait-ce que Napoléon III et l'impératrice Eugénie oui 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 qui ont eu recours à Daniel d'Anglas Daniel Homme oui essayez de nous retracer tous les deux vous Jean essayez de nous retracer un peu le contexte vous voyez de nous tracer de nous dessiner le décor le siècle avait 4 ans c'est ainsi que commence votre livre Alain Kardec et son époque oui mais ça nous remerdi 804 parce que maintenant nous sommes dans les revenons revenons dans les années dans les années 50 c'est à dire que lui il n'a pas il n'a pas été le fondateur du spiritisme mais il a été le codificateur il a mis de l'ordre là-dedans il a mis beaucoup de rationalité il y a les sœurs Fox on en parle vous en parlez oui mais les sœurs Fox elles se sont elles se sont rétractées ensuite et puis alors les sœurs Fox elles se sont heurtées à leur église c'était une église protestante c'était le le méthodisme je crois que boucher méthodiste en tout cas c'est les sœurs Fox se sont heurtées à l'intolérance religieuse là en ce cas-là c'était l'intolérance protestante maintenant je voulais dire aussi que Alain Kardec a eu une forte il était catholique d'origine bien sûr comme la plupart des gens en France mais il a eu à Iverdon une imprégnation protestante très forte mais c'est-à-dire dans le protestantisme on ne prend pas les vestis pour des lanternes on a toujours ce sentiment de libre examen ça c'est très important on ne le croit pas on n'est pas dogmatique les protestants on est avant tout rationnel voilà et cette rigueur il y a la rigueur oui il y a la rigueur et l'honnêteté et la sincérité mon cher Jean pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire des deux sœurs Fox parce que nous on sait mais ce qu'il est important c'est de dire d'apporter à la connaissance de ceux qui nous écoutent qui étaient ces deux sœurs bon alors elle ça se passe dans une petite ville des environs de New York il y a des manifestations des bruits des bruits assez confus puis alors un jour une des jeunes filles a l'idée de parler et de dire hé qui êtes-vous alors vous allez répondre un coup c'est oui deux coups ce sera non et là le spiritisme était né enfin le spiritisme anglo-saxon elles ont inventé un code elles ont inventé le code c'est ça et le type de l'au-delà a donné son identité il donne son identité son nom et il dit l'endroit où l'on trouvera son corps en effet on creuse et l'on trouve et l'on trouve un squelette c'est à cette période qu'on a c'est en 1848 1848 que l'on a une forme de vérité et quand je dis vérité je n'ai pas balancé ce mot au hasard d'une possibilité de communication entre les décédés et les vivants oui à partir de ce moment là mais à ce moment là on pourrait dire aussi qu'en France il y avait une histoire de mademoiselle Clairon et là il y a eu des phénomènes assez extraordinaires racontez mademoiselle Clairon ah voilà mademoiselle Clairon elle avait elle avait un amoureux parce qu'on faisait la distinction entre amant et amoureux c'est à dire que l'amant il recevait quelque chose tandis que l'amoureux il ne recevait rien alors c'était un un gentilhomme breton qui la poursuivait de ses assiduités comme on disait et il se faisait toujours repousser et finalement ce jeune homme s'est suicidé et il avait dit avant de mourir je la persécuterai aussi longtemps qu'elle m'a persécuté et en effet les phénomènes c'est des phénomènes de hantise ont duré pendant deux ans et ça se passait tout cela pas loin de rue de Bussi par là où mademoiselle Clairon avait son appartement alors il y avait des manifestations assez terribles des coups de feu qui étaient tirés des voix enfin il y avait une hostilité absolument terrible et un jour ah oui mademoiselle Clairon met son appartement à louer ou en vente ça je ne sais plus et une vieille dame se présente et c'est elle qui lui raconte les derniers moments de ce jeune homme et c'est là qu'il lui avait dit mais je la persécuterai pendant tout le temps qu'elle m'a fait souffrir et il y a eu alors à l'époque ça a été pris en considération et il y a encore des rapports de police que l'on peut consulter aux archives de la police toutes toutes ces manifestations qui se sont produites après la mort de ce jeune homme et qui ont duré pendant deux ans voilà est-ce que à cette période les parisiens ont recours aux médiums ont recours aux voyantes est-ce que c'est en comme le disait Balzac dans le le cousin Ponce est-ce que la bonne aventure fait partie de la vie de chaque jour oui il y avait beaucoup oui de bonne aventure mais sous cette forme là c'est à dire que mademoiselle Clairon n'a pas essayé d'entrer en communication elle n'a pas eu l'idée ou de prendre un crayon ou de faire un alphabet avec l'esprit elle subissait toutes ces oui toutes ces toutes ces attaques qui étaient même extrêmement violentes puis alors peu à peu ça s'est ça s'est rarifié puis après les manifestations étaient plus douces est-ce qu'il y a toujours dans cette période de la vie de la jeunesse d'Hippolyte Rivail est-ce qu'il y a déjà des procédés pour rentrer en communication avec les personnes décédées ah oui qu'elles sont-elles ah ben à ce moment là il y a déjà des médiums des médiums écrivains oui et il y a différents petits groupes dans Paris par exemple le groupe de Madame de Pleine Maison et puis aussi de ces de ces jeunes filles et puis alors ah oui particulièrement une médium qui est très 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 douée c'est la petite Hermance Dufault alors ça c'est assez extraordinaire le cas d'Hermance Dufault qui reçoit donc une vie de Louis XI dictée par lui-même c'est assez curieux et je l'ai cité dans mon bouquin par exemple le récit de la mort de Louis XI par l'esprit de Louis XI c'est assez curieux et là des noms propres sont donnés alors naturellement il y a Olivier Ledin mais ça je connaissais et il y a d'autres personnages que je ne connaissais pas et je suis allée fouiller un petit peu dans les dans les vieux bouquins et j'ai trouvé ces noms ça c'est assez curieux mon cher Jean-Priere à quelle source vous avez pu avoir accès parce que ce livre Jacques Pécat en a parlé il y a quelques minutes déjà mais vous révélez des périodes qui jusqu'à présent n'avaient pas été dévoilées sur l'Anne-Kardec vous avez eu accès à quelle bibliothèque à quel document mais tout simplement dans la revue Spirit moi j'ai eu entre les mains les numéros de la revue Spirit de 1858 jusqu'à 1869 et alors c'est là que l'on trouve les textes reçus par la petite Hermance Dufault oui Jacques oui parce que là c'est cette période justement la période de Spirit d'Alan-Kardec où il a tenu cette revue Spirit mensuelle à partir de 1858 jusqu'à 69 oui jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort et c'est certainement les meilleurs documents que l'on puisse trouver pour avoir des renseignements sur son époque sur la façon d'où il travaillait sur les médiums qu'il utilisait et c'est un petit peu à partir de ces documents-là que l'on sait qu'il travaillait avec plusieurs médiums dont Hermance Dufault et puis d'autres et que c'est à partir d'un travail comparatif entre ces différents médiums qu'il a pu faire la synthèse de toutes les réponses qui étaient identiques d'un médium à l'autre et c'est à partir de là donc c'est au début de son travail c'est à partir de là qu'il s'est dit mais cet au-delà dont on parle tant réagit de façon très intelligente et il a donc intelligenté cet au-delà qui jusqu'alors ne se présentait pas de façon très intelligente dans les phénomènes de table tournante et autres où les messages étaient souvent anachroniques n'avaient pas tellement de sens et en fait il a réussi à donner du sens à la réalité des esprits alors ensuite il a élaboré son travail avec des questions et des questions qu'on retrouve dans le livre des esprits puis dans d'autres livres où progressivement il a tenté et réussi de définir un petit peu les lois de la nature les lois universelles et puis surtout les lois de la médiumnité qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon médium ? Nous aurons tout le temps d'en parler vous avez parlé de la mort d'Alain Kardec parlons-en maintenant comme ça nous n'aurons plus y revenir elle est bizarre cette mort dans quelles conditions disparaît-il comme vous le dites dans quelles conditions se désincarne-t-il ? Eh bien il y a eu rupture rupture d'anévrisme brusque il était donc c'était le jour de son de son déménagement c'est-à-dire qu'il voulait s'installer à la vie ce qu'il appelait la 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 il avait un beau terrain parce que c'était presque la banlieue ça correspond à peu près justement au métro Ségur de maintenant pas très loin d'ici effectivement non c'est pas loin d'ici il devait s'établir s'établir là avec son épouse et puis elle a reçu quelques spirites particulièrement fervents alors donc tout est il devait emménager là et il a dû être terré enfin on sait ce que c'est qu'un déménagement c'est toujours une épreuve surtout dans son cas il y avait donc le déménagement de ses affaires personnelles plus toutes ces toutes ces archives qui étaient quand même assez considérable plus ces éditions successives et puis les numéros de la revue spirit c'était donc quelque chose de fabuleux il était à peu près seul pour faire pour faire ça et il se trouve qu'au moment de sa mort amélie n'était pas là elle s'était rendue à l'aspect c'est à dire la société parisienne d'études spirites où elle où elle le représentait amélie boudet son épouse elle n'est pas là elle n'est pas là et lui même il n'est pas encore habillé et se présente un garçon de course qui vient chercher des numéros de la revue et c'est au moment où il tend le numéro là qu'il s'effondre et il y a autour de lui que la bonne et puis le concierge etc c'est absolument dramatique qu'ils ne savent que faire et il rend l'âme comme ça c'est assez dramatique c'est qu'elle n'ait pas été présente au moment de sa mort quel clin d'oeil de mourir entendant un coursier la revue spirit ah oui c'est un sacré clin d'oeil on peut peut-être revenir sur les causes de cette mort quand même oui qui mort naturelle mais pas mais pas tout à fait quelque part dans la mesure déjà où alan kardec était un travailleur il travaillait du matin au soir il se fait très tôt le matin il il s'occupait de tout ses livres ses éditions les conférences bon trop de travail et en même temps je crois que il a été il était beaucoup attaqué il a reçu des coups très dur très difficile et même parmi ses plus proches que l'on soit attaqué par des opposants idéologiques bon c'est tout à fait normal il était attaqué par les milieux de la religion de la science ce qui rentrait à peu près dans la normalité des choses mais il s'est trouvé aussi attaqué de l'intérieur par des spirites jaloux par des spirites qui ne supportaient pas que alan kardec gagne quelque argent avec ses ouvrages argent que de toute façon il réinvestissait dans ses oeuvres vous souvenez césar tout coquet fini il a été trahi par les siens aussi c'est un peu ça et je pense que ça a beaucoup touché alan kardec et que quelque part ça a contribué à sa mort prématurée parce qu'il était encore malgré tout en pleine santé et qu'il aurait pu vivre plus longtemps il avait encore beaucoup de projets il avait encore bien sûr il avait un livre il avait toujours un livre sur le feu de toute façon bon il avait encore de multiples projets il aurait pu écrire beaucoup d'autres choses et justement s'il tenait à s'installer dans la villa ségure c'est parce que les mauvaises langues l'accusaient de profiter du loyer de son appartement là il était beaucoup accusé en ce temps alors ça il n'a pas supporté accusé de faire de l'argent bon et il s'en est toujours parfaitement justifié parce qu'il avait justement acheté cette villa ségure qui devait devenir la maison des spirites en quelque sorte et dont certaines dépendances auraient été des endroits de retraite disait-il pour les spirites et les médiums indigents à la fin de l'heure donc il réinvestissait bien entendu cet argent pour des structures spirites pour des structures caritatives spirites donc évidemment il a beaucoup souffert de de tout ce qu'on a pu dire de toutes ces calomnies sur son compte alors il y a cette phrase de hippolyte rivail qui est toujours à ce moment là hippolyte rivail à propos des tables tournantes où il dit je ne croirai que quand j'aurai vu il se passe environ un an et puis son ami l'écrivain victorien sardou lui demande de lire des notes qu'il a prise avec un groupe qui avait étudié des faits remarquables touchant aux esprits pendant pendant cinq ans rivail est frappé par la sagesse et la charité des entretiens avec les esprits il voit un médium est ce que vous confirmez bien que ce médium s'appelle j'a fait oui mademoiselle j'a fait et que se passe-t-il pendant les séances auxquelles il assiste et bien c'est dans une de ses séances qu'un esprit se manifeste et lui dit mais nous nous sommes connus jadis dans la gaule nous étions druides l'un et l'autre et toi tu t'appelais alan kardec c'est là qu'on lui donne le nom qu'il portait il ya il ya 2000 ans voilà il ya un premier dialogue important entre cet esprit qui lui dit corrigez moi ainsi je me trompe avoir comme non vérité est ce que c'est cette période là oui l'esprit je crois que ça vient un peu après et ça restera toujours un mystère dans l'histoire parce qu'aujourd'hui encore on se demande qui pouvait qu'elle pourrait être l'identité de cet esprit qui signait vérité alors que la révélation précédente par rapport aux druides je crois qu'elle a été faite par l'esprit zéphir oui c'est l'esprit zéphir voilà qu'ils appellent z1 oui et après bon il ya de nombreux messages disons de qualité morale et philosophique qui sont signés de l'esprit de vérité qui a toujours refusé d'ailleurs puisque alan kardec plusieurs fois lui a posé la question refuser de donner sa sa véritable identité qui peut-être était connue parce que ça n'était pas le moment ne souhaitait pas beaucoup question de l'instant présent à cet esprit qui se dit appelé être appelé vérité lui dit ne cherche pas à comprendre la vie l'instant écoute respire et continue il est sûr que les les messages de vérité ils sont d'une haute tenue plus que plus que d'autres qui se nomment il ya une chose qui est assez intéressante quand même il ya des esprits illustres qui se sont manifestés disons saint louis saint augustin oui alors là on peut être un peu sceptique alors il y en a un et ça j'ai trouvé ça dans la revue spirit d'un esprit qui se qui se manifeste et puis finalement c'était un personnage historique mais peu connu et j'ai trouvé ses coordonnées en effet il a il avait existé réellement ce cet homme là peu connu mais enfin il était quand même il était quand même dans l'histoire et on pouvait trouver sa trace et je l'ai trouvé dans le larousse du 19e siècle est ce que c'est vu ce serait sans mauvais jeu de mots une vue de l'esprit donc de celui à qui on dit tu t'appelles alain kardec nous nous sommes rencontrés dans une autre vie mais le lyonnais et le comment vous avez dit le alain kardec était un druide voilà il pourrait-il y avoir un rapport entre lyon et puis et puis et puis non je crois que le le rapport le rapport il est dans la dans la personne et dans la philosophie si on révèle donc à hippolyte rivail qu'il était druide à mon avis enfin c'est une supposition mais je crois que c'est c'est peut-être pour souligner l'importance de la civilisation druidique parce que on aurait très bien pu lui révéler une autre vie il a probablement eu plusieurs vies entre cette vie de druide et alain kardec on lui révèle cette vie sans doute pour faire le lien pour faire le pont entre eux les connaissances des druides qui avait très certainement des connaissances proches de celles du spiritisme faire le pont entre le druidisme et le spiritisme qui naissait au 19e siècle moi je crois que c'est c'est le sens de cette de cette révélation que sait-on à une période à cette période que sait-on des druides mais on sait peu de choses pour la bonne raison que les ruides avaient le tort de ne de ne pas écrire c'est une civilisation orale et quand il quand ils écrivaient c'était toujours en caractère grec et c'est ça la raison pour laquelle on sait si peu de choses c'est que c'est une civilisation orale donc qui disparaît avec les quand quand les gens meurent bien c'est c'est une bibliothèque qui disparaît oui on était doré de père en fils ou non pas c'était héréditaire ou c'est une transmission simplement c'est une transmission existe-t-il aujourd'hui encore oui il existe des druides bien sûr oui mais je ne vois pas que c'est un quelconque rapport avec ce qui existait à l'époque oui dans ce qu'on voit aujourd'hui de druide ou pseudo druide d'aujourd'hui je ne pense pas que c'est un réel rapport avec les connaissances que l'on pouvait avoir en d'autres temps je pense que c'est du folklore il faut se poser d'ailleurs des questions parce que les druides ont laissé des points d'interrogation sur la planète ne serait ce que c'est ces immenses menhir ou dolmen comme le site de stonehenge par exemple dont on se demande toujours comment on a pu construire des édifices pareil quand on sait après avoir étudié la structure de la pierre les pierres en question proviennent de 300 km plus loin comment des blocs pareils ont pu être acheminés etc je crois que là les druides justement bon on construit quelque chose de particulier avec très certainement des méthodes spirituelles particulières et ont laissé un grand point d'interrogation à la postérité et puis on voit ça aussi dans d'autres civilisations mais je crois que ce que l'on peut savoir des druides par contre alors là il faudra chercher autrement on peut le savoir peut-être par la communication spirite des esprits peuvent éventuellement se manifester et expliquer des esprits qui ont vécu ce temps là et puis expliquer certaines choses vous avez jacques p4 vous avez évoqué stonehenge un endroit qui reste encore bien mystérieux mais on a retrouvé on a retrouvé scientifiquement archéologiquement on a retrouvé des passages de plusieurs civilisations vous confirmez oui très certainement mais stonehenge le site mégalithique en lui-même où il correspond à une période elle et puis dans les fouilles on a trouvé aussi d'autres choses qui correspondait à d'autres périodes et qui je crois vont même jusqu'au néolithique mais la période en tout cas qui nous intéresse le plus c'est celle des druides dont on ne sait pas exactement situé le temps il y à 3000 4000 ans peu importe mais c'est quand même ce site de stonehenge qui est tout à fait particulier et qui pose question au même titre que certains édifices de carnac qui pose question aussi le c'était quand même le fameux menhir de loch mariaquer qui mesure combien c'est plus bon qui était énorme qui est tombé maintenant mais qui a été érigé de quelle façon et là c'est pareil la structure de la pierre ne correspond pas à l'endroit du terrain vous savez on s'est posé aussi les questions comment avaient été construites les pyramides il y à des avancées qui sont données mais on reste toujours un peu un peu dans le mystère dites moi tous les deux est ce que là où nous sommes là où nous vivons en île de france est ce que l'on retrouve dans paris un tramuros des lieux druidiques le saviez-vous le savez vous j'en prieure moi je pense que ça doit exister certainement aux alentours de paris oui par exemple à sergis il ya en effet un un menhir et alors il se trouve à l'intérieur d'une propriété privée c'est très bien comme ça parce que il est protégé contre les graffitis alors dans la tradition quand même de la construction des églises et chez les bâtisseurs de cathédrales très souvent on construisait une église à l'endroit où il y avait un ancien site mégalité les églises romanes ont souvent été construites à la place d'un dolmen ou d'un menhir la cathédrale de chartres on sait qu'elle était construite à l'endroit d'un dolmen alors peut-être qui sait que notre dame de paris aurait été construite sur un site mégalithique pourquoi pas vous rendez compte encore des belles émissions qui nous attendent pour découvrir en tout cas il y avait un temple d'hermès à l'emplacement qui lui même devait être sur un emplacement mégalithique ça c'est très possible alors mademoiselle jaffet il ya cette rencontre avec cette femme médium et là tout bascule pour hippolyte rivail qui devient alan kardec tout bascule toute sa vie jusqu'au bout il va écrire 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 le nombre de livres d'alan kardec en préparant l'émission j'étais surpris je pensais qu'il y avait deux ou trois bouquins mais il y en a au moins une dizaine où j'en prie à avouer oui 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 un évangile autre autre il ya l'évangile selon le spiritisme dans le spiritisme alors le spiritisme doctrine science ou religion mais c'est un peu tout ça à la fois une doctrine une doctrine philosophique ça c'est certainement religion alors lui même il a il a hésité il ya des moments où il dit oui c'est la troisième révélation c'est le troisième testament et puis ça ne plaisait pas un bon nombre de spirites alors à ce moment là il a dit bien c'est une philosophie mais c'est ce que je crois c'est une philosophie pour ma part j'irai philosophie et science philosophie scientifique oui c'est une science dans la mesure où les les phénomènes les expériences peuvent être étudiés contrôlés cela donne lieu à des phénomènes physiques qui peuvent être observés cela donne lieu à des choses tout à fait étonnantes au niveau du corps des médiums ce qui peut être observé médicalement et où on fera la différence avec des phénomènes d'ordre psychiatrique que ça pourra ressembler mais ça n'aura rien à voir donc tout peut être étudié vérifié mesuré électrocardiogramme électroencéphalogramme on peut tout utiliser au niveau de la médiumnité c'est ce qui nous fait dire que le spiritisme est une une science expérimentale en quelque sorte à partir de laquelle des esprits donc se manifeste et lorsque ces esprits peuvent se manifester correctement au travers d'un bon médium et s'exprimer d'une façon logique et cohérente ce qu'avait constaté alan kardec au travers de certains médiums et bien là ils apportent un contenu philosophique le contenu philosophique du spiritisme n'appartient pratiquement pas à une pensée humaine mais est le résultat de la pensée de plusieurs décédés plusieurs décédés qui à l'époque d'alan kardec en concertation donc ces esprits qui signaient saint louis saint augustin et raste etc ces esprits apportés au travers de différents médiums des informations sur l'au-delà des réponses très précises à alan kardec sur dieu sur la réincarnation etc et donc à partir de là cela a donné lieu à ce qu'alain kardec a appelé une doctrine doctrine philosophique et puis nous avec le temps aujourd'hui à l'an kardec à un moment pardonnez moi à l'an kardec à un moment dit il n'est pas question de religion dans la religion il y a des prêtres ou des curés ou ce que l'on voudra autrement dit des personnes consacrées entre guillemets chez nous il n'y a pas ça mais il s'est démarqué de la religion justement en prend en essayant il a étudié le terme religion que veut dire le mot religion et puis il s'est surtout rendu compte que pour le commun des mortels et bien la religion ça signifie des dogmes et des rites bien particuliers il a dit dans le spiritisme il n'y a pas de dogme il n'y a pas de rites il y a des idées philosophiques qui nous sont enseignés par les esprits alors on peut appeler ça un corps de doctrine alors c'est vrai qu'il s'est posé la question est ce qu'on peut dire que c'est une religion ou pas bon et déjà encore aujourd'hui se pose la question mais pour notre part au cercle alan kardec donc qui porte le nom du fondateur nous estimons que le spiritisme n'a pas être considéré comme une religion et de façon à clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté on préfère dire une philosophie une science par exemple en angleterre ça a pris véritablement l'aspect d'une religion c'est à dire qu'il y a dans toutes les les grandes villes d'angleterre et d'écosse ce qu'on appelle les spiritualistes churches avec un véritable service ça ressemble énormément au culte protestant d'ailleurs tout ça vient de l'anglicanisme c'est un et de ce point de vue d'ailleurs alan kardec est très peu connu dans les pays anglo-saxons ah oui c'est ça qui est oui absolument c'est on se rend compte d'ailleurs qui est dans les pays anglo-saxons il n'y a jamais eu de véritable théoricien du spiritisme il n'y a pas eu un grand personnage comme alan kardec ni même comme gabriel delanne il ya eu beaucoup de compte rendu d'expérience notamment avec le grand physicien william crookes bon avec avec des gens très éminents compte rendu d'expérience oui mais conclusion philosophique si je crois avec conant d'oeil oui oui d'une certaine manière voyez tous les deux vous soulevez vous soulevez une question intéressante là nous sommes en 2004 mais à cette période il y a beaucoup beaucoup de savants de chercheurs de scientifiques qui rejoignent alan kardec vous avez parlé du docteur gelé tout à l'heure il y a monsieur croque il y a et combien d'autres thomas edison et noir branly il peut paraître un penseur il y avait branly c'est ça j'ai oublié de branler mais pourquoi le rejoignent-il ça ça se passe après kardec tous ces grands personnages ils rejoignent disons la recherche spirit ou la recherche métapsychique avec d'ailleurs la création de l'institut métapsychique en 1919 avec gustave gelé jean meyerre et là donc on établit des recherches par rapport à un nouveau type de médium qui existait pratiquement pas avant sont les médiums à ectoplasmie alors je ne sais pas si on peut oui c'est le moment peut-être d'expliquer ça n'existe pas du temps de kardec tout au moins si ça existait ça n'avait pas été vraiment étudié mais les grands médiums à ectoplasmie bon c'est vraiment toute l'époque 1890 1930 au plus tard avec des gens guzik kluski les polonais on a trouvé ça peut-être au travers de ben elizabeth d'espérance de nombreux médiums donc qui ont été étudiés par ces personnages de sciences connus à l'époque alors étudié dans les conditions les plus draconienne de la science avec des experts avec une fouille complète des médiums avant l'expérience quelque chose de pas très agréable pour les mais qui allait même jusqu'à jusqu'à examiner leur intimité la plus à tout à fait tout à fait pour que pour bien vérifier qu'il n'y eut pas de fraude possible donc en fait je vous décris globalement ce qu'est une séance d'ectoplasme c'est une méthode qui a été inventée par un certain professeur danton qui bon on savait on savait qu'une substance particulière appelée ectoplasme pouvait se dégager du corps du médium en général par le nez par la bouche par les oreilles voire par le plexus donc une énergie mais une énergie physique d'abord vaporeuse et puis qui peut prendre une forme et qui peut même devenir palpable et bien s'extériorise du médium alors le problème pour les scientifiques de l'époque c'était de garder des traces de tout cela bon c'était les débuts de la photographie ça a permis d'avoir quelques photographies à l'époque mais pour avoir la preuve irréfutable que cette matière ectoplasmique existait bien et bien ce professeur danton a inventé une méthode où on a demandé aux esprits qui pouvaient pratiquer par exemple matérialiser des mains alors pouvaient matérialiser par cet ectoplasme extériorisé matérialiser des mains un visage voire même un corps tout entier et donc il demandait alors c'est gustave gelé par la suite qui a fait ses expériences qui est médecin ne l'oublions pas médecin oui et qui demandait à l'esprit qui se manifestait de tremper ses mains dans un baquet de paraffine chaude alors donc les personnes voyaient donc des mains vaporeuses en quelque sorte qui s'extériorisait du médium et donc qui allait plonger dans un bain de paraffine paraffine chaude pour obtenir quoi un gant tout simplement un gant très fin à côté un baquet d'eau froide on demande à l'esprit de mettre ses mains ensuite dans l'eau froide afin de figer le gant de paraffine et ainsi on obtenait ainsi ensuite l'esprit dématérialiser ses mains ectoplasmiques et ont récolté ce gant ensuite il suffisait de faire couler du plâtre dans le gant pour obtenir un moulage c'est le côté un peu sensationnel oui sensationnel parce que quand on lit comme j'ai les élus le livre des esprits et le livret des médiums on s'aperçoit que alan kardec est bien loin de tout ça non il n'est pas si loin c'est parce que c'est une méthode nouvelle voilà ce que dit ce que dit alan kardec en parlant de du spiritisme par lui il nous est donné de découvrir et de connaître les vraies raisons de nos divers passages ici bas qui nous font comprendre que toutes les injustices cause de temps de révolte existe seulement en apparence l'homme est envoyé sur terre pour perfectionner son âme par le truchement de son corps et l'ami mortel a besoin pour se transcender de nombreux séjours dans les mondes matériels nous ne vivons pas une seule vie comme un éclair entre deux néants mais nous vivons plusieurs existences pour nous racheter et parvenir à la perfection d'âge en âge de race en race nous poursuivons à l'encheminement vers le progrès pardonnez moi mais c'est un peu plus costaud ça ce qu'il dit c'est la définition de la réincarnation que les ectoplasmes et oui parce que là on est dans l'aspect philosophique mais il s'est passé un fait il fallait aussi des preuves matérielles voilà les scientifiques il leur fallait des preuves matérielles alors alors les expériences du docteur joley elles sont stupéfiantes elles prouvent que donc le périsprit à une une véritable constitution ça n'est pas ce n'est plus une hypothèse ça n'est pas quelque chose de fluide puisque ça laisse des des traces il ya en fait ce double aspect scientifique et comme les scientifiques début 20e siècle voulait des preuves et des preuves parce que voir un médium en écriture automatique ça leur service suffisait pas peut-être et bien les esprits se sont prêtés à ces preuves finalement et on s'est rendu compte qu'il y avait des médiums à ectoplasmie cela a donc été exploité et puis il alors là il ya des comptes rendus à profusion de l'époque qui d'ailleurs ne sont plus considérés aujourd'hui parce qu'on se dit les scientifiques d'aujourd'hui vont vous dire écoutez le protocole expérimental n'était peut-être pas tout à fait rigoureux on ne serait pas comme ça aujourd'hui si vous proposez à monsieur charpak de faire une expérience ectoplasmique je vais vous dire il va vous répondre non faut-il pas oui faut-il parler de ce tome là c'est même pas la peine mais bon quand même juste une façon courtoise de l'égratigner au passage est-ce que le spiritisme peut être considéré comme un enfant du christianisme oui oui selon alan kardec oui oui bon alan kardec avait cette grande idée de troisième révélation où le spiritisme venait expliciter le christianisme qui lui-même venait expliciter la loi de moïse je voudrais dire ceci c'est que les premiers chrétiens ils pratiquaient le spiritisme mais c'est à tel point que l'apôtre jean l'apôtre paul y font ils font allusion quand quand jean dit par exemple à ses fidèles mais ne croyez pas à tout esprit car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde mais c'est des faux prophètes de l'au-delà c'est des esprits des esprimanteurs ou farceurs il ne dit pas comme ça mais quand on connaissait ces choses là des deux côtés le début du christianisme et puis les phénomènes spirites il ya beaucoup beaucoup de ressemblances il ya énormément de points communs et des points communs il y en a peut-être plus qu'on ne le croit parce que bon certains historiens disent que la plupart des hébreux croyaient en la réincarnation que les premiers chrétiens ont cru en la réincarnation jusqu'au concile de lycée je crois non c'est constantinople bon donc il y a effectivement des points communs alors le christianisme vraisemblablement a supprimé l'idée de réincarnation au fil des siècles pour établir des dogmes nouveaux où la la réincarnation n'était peut-être pas quelque chose qui correspondait à ce que l'église temporelle voulait imposer en tant que pouvoir en tant que pouvoir politique il faut pas se aller la face là dessus je crois que toute l'histoire de l'église toute l'histoire de la chrétienté depuis 2000 ans et bien c'est une histoire sociale et politique et c'est essentiellement une histoire de domination je crois enfin c'est en tout cas c'est justinien c'est justinien qui a qui a supprimé la réincarnation fait comme croyance tout simplement parce qu'il avait remarqué que les ouvriers qui étaient en train de construire sainte sophie s'il croyait en la réincarnation oh oui il ne se foulait pas parce qu'il se disait au fond on verra ça dans une autre vie il ne faut pas trop se fatiguer en cette ville a tandis que ceux qui étaient vraiment chrétiens c'est dire ne croyant pas la réincarnation alors cela n'ayant qu'une vie alors il s'en foutait un coup il est très il travaillait dur mais il ya un lien il ya un lien effectif entre la chrétienté et le spiritisme dans le fait déjà je crois que le lien le plus fort c'est que l'essentiel du message de jésus était dirigé sur l'amour l'amour du prochain le pardon la rédemption et on retrouve tout cela dans le spiritisme dans tout alan kardec si vous lisez l'évangile selon le spiritisme si vous lisez la plupart de ses ouvrages bon ces idées reviennent perpétuellement l'idée que l'évolution de l'humanité et puis l'évolution des individus au travers de la réincarnation et bien tout ça est relié à l'idée d'amour à l'idée d'apprendre à s'aimer d'apprendre à vivre ensemble d'apprendre à construire des sociétés harmonieuse et c'est quand même cette idée force que l'on retrouve autant dans le christianisme que dans le spiritisme est-ce qu alan kardec reprend des idées déjà développé par je pense à tacite à hérodote à platon et et à tant d'autres ce qu'il reprend le le flambeau très certainement c'est à dire qu'il reprend dans sa formation à lui il avait certaines connaissances donc il les a réutilisé pour poser ces questions aux esprits mais dans alan kardec il y a assez peu disons de lui même c'est lui qui a remis en forme les messages des esprits bien sûr les questions des esprits c'est lui qui les a qui les a mis en forme parce qu'elle provenait de plusieurs médiums différents mais c'est surtout et il l'a souligné il l'a dit ça n'est pas essentiellement mon oeuvre c'est l'oeuvre des esprits bon il avait bon il faisait preuve d'une grande humilité parce qu'il y avait beaucoup de lui bien sûr parce qu'il a été le seul à être capable de remettre tout cela en forme et puis ça a supposé un travail de réflexion énorme de synthèse d'analyse de tous ces messages pour arriver à mettre en place cet ensemble philosophique dans lequel rien n'est oublié parce que on parle de dieu on parle de la pluralité des planètes habitées de la réincarnation disons tous les sujets métaphysiques sont abordés il n'a donc rien oublié alors effectivement on peut penser à des platons ou à des gens comme ça qui ont pu avoir une influence sur la formation d'alan kardec en tant que philosophe parce que comme le disait j'en prieure on doit revendiquer pour alan kardec le titre de philosophe qui devrait être qui devrait être dans les livres de philosophie en tant que tel et donc très certainement que en tant que philosophe il a beaucoup réfléchi par rapport à au message qu'il recevait des esprits et dans ses derniers ouvrages bon il ya des choses qui sont ses propres réflexions notamment dans la genèse selon le spiritisme où là eh bien il fait un parallèle entre les dernières données de la science de son époque et notamment les théories de l'évolution de la marque et darwin et bien qu'il reprend qu'il reprend à son compte mais à la lumière du message des esprits en arrivant à peu près aux mêmes conclusions à différence près qu'il y ajoute sa note spirituelle et donc alan kardec d'ailleurs de ce point de vue a été un précurseur parce qu'il il arrive je crois juste un tout petit peu avant darwin j'allais dire à peu près la même chose j'allais dire j'allais dire visionnaire mais bon nous sommes en 2004 le spiritisme a été décrié vilipendé on a dit il a été dit ça relève de la magie ça relève de la superstition ça relève de l'ocultisme sur d'absurde absurde mais oui mais jean pourquoi c'est absurde ça ne tient pas debout non parce que attendez on était en train de parler de darwin or à l'époque où kardec écrit à ce moment là darwin n'est pas du tout reconnu comme comme scientifique il est lui même décrié darwin et en ce moment même aux états unis il y a des états dans lesquels l'évolutionnisme est interdit d'enseignement ça ça va très très loin oui 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 on a quand même plus d'un siècle d'avant sur les états unis c'est bien certainement entre nous trois ça peut se discuter darwin non 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 ça peut se discuter sur certains quoi je suis parce que pourquoi j'en priez l'évolution ça ça me semble mais la réalité même enfin pour moi c'est quelque chose d'incontestable et ça ne s'oppose pas à la création c'est à dire que la création elle est évolutive voilà la création n'est pas terminée oui non je pensais darwin ça peut se discuter mais sur un autre plan c'est à dire ça peut se dire discuter par rapport aux idées de la marque aux idées d'alfred russell wallace bon qui était d'ailleurs tombé d'accord avec darwin sinon que l'un était matérialiste et l'eau spiritualiste donc voilà sur des petits points de détails ça se discute mais sur l'idée générale dans la création du monde non ça ne se discute plus aujourd'hui à moins d'être de vivre au fin fond des états unis mais je peux vous poser cette question à tous les deux avant dieu qui y avait il c'est à dire que dieu est éternel et éternel ce n'est pas ce qui est ce qui dure toujours c'est ce qui n'a jamais commencé voilà qui est et qui n'a jamais commencé c'est difficile à comprendre c'est comme ça il aurait fallu un autre personnage avant c'est ce que disait alan kardec un autre dieu qui aurait créé celui là donc on aurait toujours été obligé de trouver un créateur originel à quelque chose il faut réfléchir sur ce mot éternel éternel c'est ce qui est et qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais et qui ne finira jamais voilà les gens on sort un peu d'alan kardec là juste encore une interrogation de ma part le big bang vous le remettez en question vous j'en prieure non le big bang moi ça ne me dit rien voilà je ne le sens pas question claire réponse claire ça ne vous dit rien ça me dit rien voilà bien mais dieu était avant le big bang alors si tant est que le big bang va existé mais c'est des mots qu'on devrait plus employer avant moi je dirais le big bang peut-être après tout pourquoi pas oui mais il y en a peut-être d'autres avant voilà la question reste il ya d'ailleurs des théories qui sont qui ont été proposées par des par des russes on pourrait envisager plusieurs big bang alors spiritisme qui nous ramènerait à l'éternité le spiritisme une science on va dire une science allez pour france et personne qui est basée sur l'observation des manifestations de l'au-delà alors les manifestations dans l'ordre dans le désordre à vous de commenter j'ai noté survivance de l'âme communication avec les morts médiumnité réincarnation c'est un petit peu la base c'est à la base du spiritisme c'est tout cela à la fois d'ailleurs moi ce que je voudrais c'est qu'on emploie le terme de spiritologie ça fait c'est quand même plus sérieux parce que n'oublions pas n'est ce pas que andré dumas a créé renaître 2000 parce que il ne supportait plus le mot le mot spirit et à l'époque je ne connaissais pas encore parce que moi j'ai dit mais il fallait appeler ça spiritologie d'ailleurs le mot spiritologie se trouve dans les toutes premières revues spirit c'est la spiritologie et ça fait plus sérieux que que spirit parce que quand on pense que les gens écoutez les gens ne réfléchissent que par cliché et quand vous parlez de spiritisme il ya aussitôt un imbécile qui dit ah ah les tables tournantes c'est ça alors moi je me fâche et je dis mais les tables tournantes c'était déjà démodé autant d'adam kardec et c'est lui qui le dit ça c'était juste au début il fallait comme ça quelques quelques phénomènes bien bien visibles bien spectaculaire le mot spiritisme a une mauvaise image de marque et une mauvaise image de marquer tout ce qui se termine en isme voilà on est parti d'un point de vue un petit peu différent on s'est dit on va garder le mot spiritisme et puis essayer de lui redonner toute sa valeur alors bon ce qui n'est pas toujours évident mais une fois que les gens nous connaissent bon ça passe très bien oui absolument oui oui est ce que le spirit alors je vais aller à l'anne kardec je vais spiritologie est-ce que c'est essayer de nous démontrer que nous ne sommes pas le fruit du hasard non on n'est pas le fruit du hasard ah non non le spiritisme démontre que nous sommes le fruit d'une création d'une création qu'on va appeler divine et que chaque individu quel qu'il soit est éternel dans le sens du futur mais a été créé a donc été créé par ce qu'on va appeler dieu par une force infinie qu'on va appeler dieu donc chaque être a été créé à un moment donné et selon les lois enseignées par les esprits cet être créé à l'état totalement primitif à l'état brut sans expérience par définition et bien va devoir s'incarner sur des mondes physiques et s'incarner de nombreuses fois pour devenir quelqu'un pour se perfectionner pour apprendre pour grandir pour devenir un être intelligent un être aimant et pour devenir beaucoup plus tard sur des mondes beaucoup plus évolué un être parfait alors voilà un petit peu le principe de la vie le principe des réincarnations qui suppose une évolution intellectuelle et morale qui semble entrer dans les dessins du divin et que en fait nous avons été créés nous avons été projetés dans la nature en quelque sorte pour vivre un certain nombre d'expériences qui vont faire que l'on va individuellement et collectivement se perfectionner que nous enseigne la lecture des livres d'alan kardec ben ça nous enseigne tout cela déjà par exemple que justement ça nous enseigne l'évolution qui est double elle est elle est à la fois physique et métaphysique l'évolution par exemple que que nous enseigne-t-il que nous enseigne-t-il pardon qu'est ce que l'au-delà par rapport à nous est ce que c'est un milieu naturel à l'esprit oui je viens de vous parler donc des vies successives des réincarnations sur des mondes habités bien sûr et puis à l'au-delà l'au-delà c'est la période transitoire en quelque sorte entre entre les vies incarnées je dis période d'ailleurs le terme est le terme est inadéquat parce que l'au-delà c'est en dehors de l'espace temps donc ça ne peut même pas se mesurer dans une durée c'est un autre état c'est un état dans lequel l'esprit continue à évoluer où les esprits se rencontrent entre eux travaillent font des projets ont une vie ont une vie réelle qui peut même se traduire en images en son en musique en différentes choses et tous les témoignages de l'esprit d'ailleurs concourt pour dire que l'au-delà est un monde extraordinaire magnifique par rapport à notre pauvre monde terrestre où il y a des formes de perception que nous ne connaissons pas où la communication entre les individus peut être fait d'un amour incommensurable et que c'est un univers qui dépasse tout que les esprits n'arrivent même pas à nous décrire du moins pour les esprits qui se portent bien les esprits qui ont bien découvert leur au delà j'en prie et jacques peccata ce dieu dont vous parlez qui nous a créé oui est ce qu'il a créé notre esprit simple voire ignorant ce qui est pourrait éventuellement expliquer la réincarnation et je vous laisse j'en prie à ce moment là le l'être est une tabula rasa c'est à dire qu'il est absolument absolument vierge oui oui dans sa première incarnation d'après les définitions pour en revenir à l'incardec puisque c'est cette soirée lui est consacrée il avait obtenu cette réponse des esprits que tout esprit est donc créé simple et ignorant et à l'état brut c'est à dire sans vraiment sans quoi que ce soit sans personnalité parce que il n'est quasiment rien mais il est déjà créé et que c'est à partir du moment où c'est dans la première incarnation de la première incarnation que l'esprit va commencer à se distinguer des autres et puis elle va commencer à avoir une vie réelle mais lui faudra plusieurs incarnations primitives avant de découvrir qu'il a réellement une identité donc réincarnation ok éventuellement mais voulant dire aussi évolution à travers une évolution excessive ah oui bien sûr oui évolution c'est pour ça que c'est un mot qui est tellement importance alors moi quand je parle de réincarnation est évident que ça inclut d'autres mondes que la terre et que les incarnations premières les plus primaires lorsque l'esprit est créé issu de dieu eh bien cela se passe sur des mondes inférieurs à la terre sur des mondes primaires ou donc les esprits vont avoir des formes plus primaires que les nôtres encore des façons de vivre encore plus primaires et donc il y a ces premières formes de vie sur des mondes qui nous sont inférieurs et que on pourrait dire que l'étape suivante après c'est à peu près le niveau de la terre quoi où nous sommes encore des esprits relativement inférieurs si toutefois on regarde la moyenne générale et tout ce qui se passe sur notre pauvre monde j'en prie hier vous qui avez depuis tant d'années écrit sur le monde invisible est ce que ce que parle à ce que dit alan kardec pourrait prouver qu'il y a entre le monde visible une une vie monde visible monde monde invisible est ce que ces deux mondes vivent ensemble oui bien sûr il s'inter il s'interpénètre ça c'est sûr un contact qu'on pourrait appeler comme une concession perpétuelle est ce qu'il y a un contact perpétuel entre le monde invisible et le monde visible cela a été défini dans alan kardec là encore avec la notion de guide spirituel où les esprits disait ils disent encore aujourd'hui et bien que chacun d'entre nous a un guide spirituel c'est à dire un esprit que nous avons connu en cette vie ou dans des vies antérieures un esprit pour lequel nous avons avec lequel nous avons beaucoup d'affinités et que cet esprit décide un certain temps pour une durée pour une vie ou une partie de vie et bien de de guider telle et telle personne d'apporter sa protection d'être là en fait pour insuffler les bonnes directions les bonnes pensées là où il faut aller là où il faut agir donc le guide en fait c'est une sorte d' influence invisible et quasiment imperceptible qui est là pour nous aider à avancer et qui ne parvient pas toujours d'ailleurs à diriger je vais le protéger là où il le veut j'en prie en lisant moi j'y crois aussi quand j'écris je sens bien que on met de l'autre côté en lisant votre livre qui est sorti il ya quelques trois quatre mois maintenant c'est très récent alain kardec et son époque c'est publié aux éditions du rocher j'en prie hier ce livre votre 34e livre et puisqu'il y a eu hitler médium de satan publié aux éditions fernand lador on en reparlera très 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 peu dans la soirée j'aimerais bien vous inviter dans quelques mois pour reparler de ce livre qu'est ce qu'elle est le le souhait s'il ya un souhait de la part d'alain kardec voudrait-il nous faire comprendre qu'il serait urgent voire indispensable que l'homme prenne conscience de sa spiritualité oui je vois jean pécato chez la tête oui parce que ce qui est assez assez effrayant c'est encore maintenant on se on se pose la question existe-t-il une vie après la mort je disais c'est quand même effrayant après deux cents ans d'expérience très très sérieuse qui ont été faites dans les dans les principaux pays france angleterre italie allemagne états unis et qu'on soit encore à se poser la question mais c'est c'est lamentable pour moi c'est une chose qui est acquise par rapport au personnage d'alain kardec à son époque il avait la quasi certitude que le spiritisme et bien aller se diffuser dans le monde entier et puis aller provoquer tôt ou tard une forme de révolution c'est à dire que c'était si bien parti à l'époque avec on a dit un million d'adeptes à l'année de la mort d'alain kardec bon sans compter que déjà à l'époque ça commençait à bien se diffuser dans toute l'amérique du sud en particulier au brésil donc et puis qu'il y avait aussi tous les angles saxons qui étaient dans le coup qu'on qu'on faisait des expériences donc il y avait dans son idée à l'époque la certitude que le spiritisme allait mettre d'accord toutes les religions pour se retrouver autour d'une table en quelque sorte non pas autour d'un guéridon mais autour d'une table pour communiquer avec les esprits et puis que finalement la nouvelle religion universelle religion entre guillemets bien ça deviendrait le spiritisme est ce qui peut paraître invraisemblable maintenant ici en 2004 c'est que des personnalités et non des moindres des personnes connues des personnes engagées des savants des scientifiques rejoignent alan kardec sans avoir d'état d'âme si j'ose dire c'est au grand jour oui par exemple il ya des quantités de déclarations d'einstein qui sont tout à fait dans cet esprit là je veux dire qu'il ya des savants d'aujourd'hui qui viennent à alan kardec non non je parle de l'époque alan kardec à de l'époque vous parlez aussi des quelques années après alan kardec oui c'est une époque où il n'y avait pas les mêmes préjugés qu'aujourd'hui et moi je crois quand même j'ai une explication bon une explication qui sera un peu abstraite mais c'est que depuis cette époque on a quand même traversé deux guerres mondiales avant il ya eu la commune de paris bon de grands troubles et puis dans tout le 20e siècle on voit quand même un développement de la science qui devient très matérialiste qui devient rationaliste voire ultra rationaliste et on en arrive si on se souvient des années 50 des années 60 où nous vivions dans une mentalité très imprégnée très imprégnée bon d'une part par des idées de gauche etc tout à fait tout à fait respectable mais en même temps des idées athées et matérialiste si on se souvient d'albert camus de jean paul sarthe et de personnages éminents d'ailleurs par ailleurs mais qui ont entraîné derrière eux avec tous les scientifiques de l'époque un courant matérialiste formidable qui d'ailleurs a tendance à retomber depuis une quinzaine d'années je crois que maintenant ça est terminé j'en prie car vous vouliez oui moi je voulais dire n'est pas que sarthe a prononcé une phrase atroce ça fait mal même de le dire même si dieu existait il faudrait le supprimer à bacconine avait dit ça à sartre l'a repris et l'a repris ah bon ça c'est pour répondre à c'était pour répondre à c'était pour répondre à voltaire qui avait dit si dieu n'existait pas il faudrait l'inventer il n'a pas dit il n'a pas dit que des bonnes que des belles choses à sartre et pardonnez moi mais il est vulgaire il a écrit aussi des conneries oui beaucoup beaucoup de conneries d'ailleurs son être et le néant mais c'est à proprement parler illisible illisible et attendez je viens d'apprendre ceci c'est un bouquin qui au début en librairie il est sorti sous l'occupation ça signifie aussi quelque chose ça fallait donner des gages il est sorti sous l'occupation je crois que c'était en 43 et ce bouquin proprement illisible ne se vendait pas puis alors brusquement les ventes commencent à démarrer deux exemplaires trois exemplaires et alors après ça fait tout un tabac et on s'est aperçu pourquoi c'était l'époque où les allemands avaient révisionné tous les cuivres c'est à dire tous les poids en cuivre et que les malheureux français ne savaient n'avaient plus rien pour peser il y a un petit malin qui s'est aperçu que l'être et le néant ce groupe avait pesait exactement un kilo alors ça a été le départ de la vente départ en flèche parce que tous les gens qui avaient besoin de peser quelque chose ça leur servait d'unité de mesure voilà ça ça a été ça je tiens ça de Jean paulant de l'académie française je crois comme notre ex président de la république à 78 ans qui vient de revêtir la bille oui bon enfin bon on n'aura pas là dessus non non cela va faire exactement 139 minutes que nous discutons tous les trois si vous le voulez bien on va s'octroyer s'octroyer quelques quelques instants de respiration musicale aller se sustenter en café parce que le café est une boisson indispensable pour pouvoir parler pendant des heures on se retourne dans quelques instants à de suite à de suite à de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Jacques Pécate qui est également le directeur de la publication Le Journal Spirit. C'est un mensuel que vous pouvez, il va vous le dire dans quelques instants, comment vous pourriez éventuellement vous le procurer si cela vous intéresse. Sous-titrage ST' 501 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 on sait déjà, et puis on retrouve dans les Écritures. On retrouve dans Nostradamus. Non, 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 alors Nostradamus, alors il s'est complètement planté. Je crois aussi. Il s'est complètement planté en juillet 99, ça devait être la fin du monde, le truc épouvantable. Et chose extraordinaire, ça a été un mois extrêmement paisible, il ne s'est rien passé. Juillet 99. Le rabbin s'est planté aussi, en juillet 99. Alors lui... Ça pose une autre question. Est-ce que Michel de Notre-Dame, Nostradamus, pouvait, à des siècles d'intervalle, prévoir ce qui arriverait ? Moi, je ne crois pas. Croyant, pour ma part, au libre arbitre et à la liberté, croyant aussi à la réincarnation, alors des esprits qui, donc à son époque, en 1400 ou 1500, je ne sais plus, qui ensuite se sont incarnés plusieurs fois, comment prévoir ce qui va arriver en l'an 1900 ou 2000, avec des gens qui auront eu plusieurs incarnations entre-temps, qui auront fait des choix, qui auront été dans telle ou telle direction. Si l'on concevait cette idée-là, cela voudrait dire que l'univers est déterminé. Alors là, ça nous embêterait beaucoup, en tant que spirit, d'admettre ce déterminisme. Ce n'est pas l'enseignement d'Alan Kardec ? Non, non, l'enseignement d'Alan Kardec, c'est que l'avenir n'est écrit nulle part, et que c'est les hommes qui l'écrivent au fur et à mesure. Alors, bien entendu, on peut prévoir, à court terme ou à moyen terme, on peut prévoir certaines choses, dans certaines formes de messages ou de clairvoyance, parce que les choses sont déjà plus ou moins inscrites dans l'actualité. On ne peut prévoir, en ce moment, que des jours sombres pour les quelques années à venir, et ça, même un humain peut le faire. Je crois que dans Nostradamus, pour y revenir, il y avait certainement des choses tout à fait intéressantes, et notamment la clairvoyance qu'il avait faite concernant la mort d'Henri II. Ah oui, mais justement, on ne parle que de ça. Mais là, c'était un très court terme. C'était un court terme. Jacques, s'il vous plaît, laissez parler, je prie. On ne parle que de ça, Jean, vous dites. On ne parle que de ça, et aussi de Varennes, parce que c'est les deux seuls passages qui soient un petit peu clairs. Alors, on nous sert toujours. Et ce que l'on ignore, c'est qu'il y a des quantités de centuries de Nostradamus qui ont été faites après coup pour les besoins du moment. Par exemple, dans mon Hitler, je vous montre comment les Allemands ont fait de fausses prédictions de Nostradamus pour démoraliser les Français, et ensuite les Anglais se sont mis à faire de fausses prédictions pour démoraliser les Allemands. Et alors, ce qui m'étonne là-dedans, parce que je connais assez bien l'ancien français, c'est qu'au point de vue ancien français, c'est vraiment parfait. Mais alors, là encore, c'est complètement à côté de la plaque. Et puis surtout, c'est toujours du charabia. Tandis que les prophéties qui m'intéressent, par exemple, celle de Roland que je viens de vous lire, c'est clair quand même. C'est clair et ça, c'est vérifié. Oui, puis ça n'annonce rien 500 ans à l'avance. Non, 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 je suis en train de dire et dans les prophéties, il ne faut pas donner de date. Vous avez parlé, juste une parenthèse qu'on refermera rapidement, vous avez parlé, Jacques Pécate, d'écriture automatique et d'écriture semi-automatique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, quelle différence y a-t-il entre ces deux formes d'écriture ? Oui, il y a déjà à ce niveau deux sortes de médiumnité. La médiumnité par automatisme et la médiumnité par intuition. Alors, dans l'écriture automatique, le médium a à sa disposition des feuilles de papier, un stylo, et puis, au moment où l'esprit se manifeste, c'est sa main qui entre en transe, en quelque sorte, sa main est prise et on sent nettement que c'est l'esprit, par sa force, qui dirige la main du médium et là, on voit le stylo, la main, donc, se déplacer d'une façon très rapide, souvent très saccadée, où on sent réellement la présence de l'esprit qui est là. Donc, on pourra dire que dans l'automatisme, l'esprit prend possession de la main du médium. Alors que, en semi-automatique, ou pour être plus précis, en intuitif, le médium a des idées, le médium entend des phrases dans sa tête, en quelque sorte, et il les retraduit sous son crayon. Et puis, on voit des phases transitoires. Bien souvent, un médium va débuter en médiumnité intuitive et puis, progressivement, cela va passer en automatisme. Au début, il entendra les phrases dans sa tête et puis, peu à peu, il les entendra de moins en moins et peu à peu, sa main sera prise de plus en plus dans une forme de trance. En sommeillement du spiritisme, de la spiritologie, comme dit Jean Prieur, pendant plusieurs années ? Ah ben, il faut dire... Qui a voulu ? Qui a fait que... Cet état de léthargie a duré, en gros, de 1930 à 1970, à 1970. La Deuxième Guerre mondiale a eu une influence, Jean Prieur, sur l'ensommeillement, si je puis dire, du spiritisme ? Ah non, au contraire, parce que, étant donné qu'il y avait eu énormément de morts, alors les gens avaient un besoin impérieux d'avoir des nouvelles de leur disparu pendant les deux guerres. Alors, ça ne veut pas dire que le spiritisme, l'expérience en tant que telle est disparue. Il y a toujours eu, à tout moment, des gens qui, en famille ou en groupe d'amis, eh bien, continuer à faire tourner les tables ou s'essayer à faire de l'écriture automatique ou par divers moyens continuer à essayer de communiquer. Mais, ce que l'on veut dire dans le fait que le spiritisme a été en sommeil pendant toute une période, c'est qu'il n'y a plus eu de représentation réellement authentique public et public qui puisse être reconnu par tout le monde. C'est-à-dire que le spiritisme, à une certaine époque, les gens ne savaient même plus ce que ça voulait dire. Allan Kardec, à une époque, n'était plus dans le petit Larousse. Bon, donc, il y a eu toute une période où on a pratiqué le spiritisme entre soi, où il n'y avait plus de grandes associations, de grands groupes représentatifs. Et donc, moi, j'ai connu cela un petit peu dans les années 70 où j'ai connu ce groupe avec M. Dumas que Jean Prieur a bien connu lui aussi. M. Dumas, oui. Où l'on sentait très nettement que d'un point de vue associatif, d'un point de vue travail, que ce soit médiumnique ou philosophique, il ne se passait plus grand-chose. Il y avait un comité d'administration et puis, c'est à peu près tout. Et puis, quelques clairvoyances publiques les dimanches, voilà. Mais il n'y avait pas un grand travail de fond, il n'y avait quasiment plus d'expérience, de vraie expérience ou séance médiumnique. Donc, on a connu un peu cette fin de déclin quand, pour ma part, je suis arrivé dans ce milieu dans les années 70. Jean Prieur, vous parliez il y a quelques instants de Roland de Jouvenel. Oui. Vous consacrez un chapitre, le chapitre 29. Vous narrez cette histoire. Après la mort de Roland qui est survenue le 2 mai 1946, une amie de Marcel de Jouvenel, la mère de Roland, lui conseille de prendre un crayon et d'attendre que sa main se mite en mouvement. et que dit Marcel de Jouvenel ? Et qu'elle ne veut pas. Mais c'est du spiritisme, il n'en est pas question. Et son amie revient régulièrement à la charge et puis, elle lui dit mais Alain Kardec n'est pas le diable, son livre des esprits nous a sauvés du désespoir. Et puis, Marcel de Jouvenel se décide enfin à prendre ce crayon et le 24 octobre 1946, elle se résigne à prendre le crayon et là, que se passe-t-il, Jean ? Ce sera juste un aperçu de votre livre. Eh bien, c'est à ce moment-là que Roland se manifeste et il lui dit quelque chose qui frappe Marcel. Il lui dit je suis contente de ce que tu fais pour Franck. Alors, il faut connaître l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire que ce jeune garçon s'était lié d'amitié avec un soldat américain et ce soldat, ce Franck, se trouvait si bien à Paris, en France, qu'il a oublié de rejoindre son corps et qu'il a été porté comme déserteur. Et Marcel de Jouvenel, alors, entreprend quelques démarches qui ne donnent rien du tout et le surlendemain de ce message arrive un Américain qui cherche un appartement. Alors, Marcel lui dit mais je n'en connais pas. Mais à propos, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour un de vos compatriotes et elle lui explique le cas de ce garçon qui a été porté déserteur et l'officier américain dit, oh, je connais bien l'affaire, c'est moi qui le juge. Alors, c'est ça qui est extraordinaire que cet Américain chargé de juger Franck vient sonner chez Marcel de Jouvenel. Franck Coulen de son nom de famille. Franck Coulen, c'est ça. Oui, il avait été donc propulsé là par le petit Roland lui-même. Mais il me semble en ayant lu votre livre Alain Kardec et son époque Jean Prieur édition du Rocher je redonne régulièrement les éditeurs et le titre du livre je me ferai reprocher de ne pas le dire je trouve qu'il y a une certaine similitude au départ entre Alain Kardec et Marcel de Jouvenel. Ils refusent tous les deux certaines... Ah oui, elle a refusé parce que la personne en question qui lui dit de prendre un crayon elle a téléphoné plusieurs fois alors elle m'a dit Marcel oh, mais pour me débarrasser d'elle je lui dis bon, je vais tenter il ne se passera rien et puis elle me laissera tranquille. Mais vraiment elle refusait de toutes ses forces tellement l'Église avait jeté le discrédit sur les communications. Il y a un autre personnage que vous avez rencontré je pense à Jean Guitton qui a écrit un livre sur Marthe Robin Jean Guitton a été un des rares à approcher Marthe Robin dans les derniers temps. Oui, alors à propos de Jean Guitton justement je voudrais dire ceci il était un ami personnel de Paul VI qui le recevait chaque année en septembre à Castel Gandolfo. et tous deux parlaient très librement et un jour Paul VI dit à Jean Guitton il y a tout de même un article du credo qu'il faudrait approfondir vous devriez l'approfondir c'est la communion des saints et ce n'est pas les siens du calendrier la communion des saints c'est la communion des croyants et alors le pape continue en disant oh oui moi je suis il a dit en communion permanente avec ma mère donc là on est loin de la résurrection à la fin des temps c'est très important tout ça et lui-même Jean Guitton recevait des messages de son épouse décédée ça il me l'a dit ça je crois qu'il n'a pas écrit ça l'épouse de Jean Guitton qui avait comme lecture favorite les lettres de Pierre qui avait comme lecture et Jean Guitton qui aimait votre livre les témoins de l'invisible oui c'est ça exactement oui alors moi je suis sûr qu'ils ont parlé des communications et des communications de Roland de Juvenel et c'est après ça que Paul VI a supprimé l'index parce que au diapason du ciel avait été frappé par l'index donc en sommeillement pardonnez-moi Jean oui donc ils ont parlé ensemble de toutes ces de toutes ces questions évidemment le pape ne pouvait pas dire communication il disait communion communion ah oui justement différence entre communication et communion oui bien sûr alors il y a eu un ensommeillement du spiritisme beaucoup de on pourrait parler aussi des expériences de Victor Hugo et des tables pour retrouver Léopoldine pour parler avec elle mais je pense que tout le monde a en mémoire justement pour ceux qui ne l'auraient pas oui bien il faut savoir que Victor Hugo quand même a été le tout premier précurseur français parce que avant même qu'Alain Kardec n'ait été soumis au sujet et bien Victor Hugo déjà faisait ses séances de table à Jersey initié par Delphine de Girardin et puis avec son fils Charles Hugo qui s'est avéré être le médium celui par qui l'énergie passait qui a obtenu des messages tout à fait intéressants et tout à fait curieux d'ailleurs parfois signés bon signés le vent le souffle la voix d'outre-tombe etc mais des messages tout à fait intéressants et souvent d'ailleurs dans le style de Victor Hugo qui est tout à fait curieux mais je crois que bon c'était un premier précurseur tout à fait intéressant du spiritisme qui n'a peut-être pas découvert toute la compréhension de ce qui avait été reçu et puis un beau jour d'ailleurs il a décidé d'arrêter est-ce que Victor Hugo a pu rentrer en contact avec Léopoldine oui y a-t-il eu des messages entre eux oui c'est ça qui l'a justement qui l'a converti oui c'est parce qu'il a obtenu Léopoldine il y a une chose moi qui m'a toujours stupéfié dans les messages reçus par Victor enfin chez les Hugo des textes aussi longs qui étaient dictés simplement par coup frappé mais le temps que ça devait prendre c'était des nuits entières c'est fabuleux ça oui parce que ça n'était pas la planchette la planchette ça va oui non non c'est le principe de la table du guéridon où quelqu'un épèle les lettres de l'alphabet puis quand on arrive à la bonne lettre l'esprit soulève le guéridon et frappe et là on note la lettre alors déjà pour former un mot il va falloir du temps mais alors des phrases entières oui parce que là il y a des textes qui sont longs c'est ça qui me chiffonne moi dans les messages de Victor Hugo non non mais il est bien raconté que les séances duraient des heures et des heures alors on va rentrer dans un lieu commun et je vais arrêter bientôt mes questions la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise tout le monde sait que c'est la tombe la plus visitée oui la plus fleurie la plus fleurie combien de personnes y vont à visage découvert ou caché mais enfin comment expliquer qu'en 2004 encore il y ait les inconditionnels d'Alan Kardec qu'en est-il du spiritisme ou de la spiritologie à l'an de prière enfin Jean Prier pardon à l'an de prière ça me flatte oui ça me flatte qu'en est-il aujourd'hui quel est l'état des lieux est-ce que le spiritisme est-ce que les tables on les fait encore tourner en 2015 pour avoir mené mais on ne parle plus de tables tournantes il y a les messages mais justement Jean dites-le que c'est fini les tables tournantes mais c'est fini c'était déjà fini du temps de Kardec il s'est fâché là justement à ce propos mais quant à la tombe quant au dolmen quand même il faut bien savoir quelque chose avec plusieurs de mes amis on a été amené parfois à observer ce qui se passait au Père Lachaise à interviewer les gens qui étaient là et puis si on voulait faire des statistiques et bien on se rendrait compte que la moitié ou les trois quarts des gens qui viennent sur cette tombe ne connaissent pas Alain Kardec ne savent pas qui c'est et nous disent on m'a dit de venir ici et que bien souvent ce sont des gens qui sont allés consulter des guérisseurs des quelques clairvoyants pas très sérieux et puis en désespoir de cause et bien le praticien ne savait pas trop quoi répondre à son client et disait allez donc sur la tombe d'Alain Kardec vous apportez des fleurs vous posez votre main droite sur son épaule gauche sur le buste vous faites une prière et vous verrez votre souhait sera exaucé c'est pourquoi d'ailleurs les gardiens du cimetière du Père Lachaise disent par dérision que c'est la tombe de l'homme des vœux on vient donc faire un vœu mais ça il faut bien savoir vous pouvez faire l'expérience allez vous balader autour de la tombe vous verrez fatalement du monde il passe du monde tous les jours et vous demanderez aux gens pourquoi ils sont là s'ils connaissent le personnage qui était Alain Kardec et vous verrez que la plupart des gens ne le savent pas vous remarquez comme l'épaule gauche de la statue comme vous voulez d'en parler est légèrement patinée par le passage des mains c'est comme l'orteil de Saint-Pierre à Saint-Pierre de Rome ou comme la bosse qui se trouve sur la tombe de Victor Noir alors qu'en est-il aujourd'hui ? ça continue il y a quelques années sa tombe a été plastiquée la tombe d'Alan Kardec oui on a retrouvé les plastiqueurs non c'était revendiqué par un groupe très mystérieux les rationalistes les rationalistes comme cette brave dame qui avait abîmé la statue la pierre tombale d'Oscar Wilde parce que les parties génitales étaient montrées d'un coup de parapluie elle avait cassé enfin ce sont des histoires qui courent sur le pêle à la chaise mais pour revenir maintenant qu'en est-il un état des lieux ? un état des lieux sur le spiritisme en France par exemple en France puisque nous il se porte bien oui je crois oui enfin moi je veux dire oui il se porte bien dans la mesure on le voit déjà sur les sites internet qui existent il y a une grande diversification de sites suivant d'ailleurs les différentes tendances de chacun parce que le spiritisme peut avoir différents aspects différentes recherches et enfin bon pour ma part qui moi qui fais partie des responsables de l'association Cercle Alain Kardec créée depuis 30 ans bon je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui cherchent qui cherchent dans cette direction et qui viennent vers nous qui assistent à nos conférences qui se procurent notre revue donc dans l'ensemble on peut dire qu'en ce moment en ce moment même il y a beaucoup de gens qui sont en recherche et je pense qu'avec les moyens médiatiques d'aujourd'hui les moyens comme votre radio par exemple bon ben ça ça fait toujours beaucoup de bien pour des gens qui cherchent qui ne connaissent pas forcément tout ce qui existe et puis avec les sites internet et tout cela bon moi je pense que maintenant les réponses sont accessibles à tous et quand on a une philosophie à défendre et bien maintenant les personnes qui cherchent dans cette direction sauront toujours où nous trouver Jean Brieur comment a été accueilli ce 34ème livre Alain Kardec et son passé publié et son époque publié aux éditions du Rocher comment a-t-il été accueilli de la part des médias ah ben justement là les médias ne m'ont pas ne m'ont pas accueilli ça c'est sûr oui oui parce qu'il y a toujours ce discrédit qui colle si injustement à Alain Kardec parce que je raconte aussi moi tout ce que j'ai essayé de faire et ça n'a jamais marché je n'ai pas réussi à le faire mettre dans ce livre qui s'intitule voyons c'est l'index général des œuvres et des auteurs où l'on trouve des quantités de gens naturellement on trouvera Sade mais on ne trouve pas Alain Kardec il n'y a rien à faire il y a toujours cet interdit qui repose sur lui et qui est tellement tellement injustifié même encore maintenant même encore maintenant oui je parle je parle des grands médias qui se croiraient déshonorés s'ils rendaient compte d'un livre d'un livre comme le mien mon cher Jean nous qui nous connaissons déjà depuis quelques années avez-vous le goût du sulfureux Jean Prieur ? non pas du tout pas du tout pour moi tout ça c'est les choses qui sont très belles très limpides c'est pur tout ça est très pur naturel oui c'est naturel oui c'est naturel il faut dire le mot naître mourir renaître encore et progresser sans cesse telle est la loi Alain Kardec n'est-ce pas avait reçu ce message où il était appelé à fonder c'est une religion qu'est-ce qu'il dit une belle et digne du créateur oui parce que j'estime que les religions actuelles elles ne sont pas dignes justement du créateur parce qu'en ce moment c'est assez curieux il y a un renouveau des religions mais dans ce qu'elles ont de plus détestables c'est-à-dire des superstitions des violences épouvantables et surtout surtout le fanatisme et on voit ça partout en ce moment je trouve ça affreux aurais-tu une nouvelle religion à inventer ? ah oui sûrement sûrement oh là là ah bah oui oui qui serait celle de l'amour oui celle de l'amour et de la connaissance aussi parce qu'il est souvent question de le mot charité revient souvent dans les livres d'Alan Kardec bah oui parce que oui hors la charité point de salut ça c'était pour faire pendant hors de l'église point de salut toute l'oeuvre d'Alan Kardec est basée sur une morale sur une éthique qui est d'ailleurs très rigoureuse où il avait beaucoup insisté là-dessus oui sur la charité sur l'amour du prochain sur le pardon bon ça cela revient sans arrêt et c'est vraiment ce qui doit mener notre évolution notre évolution autant individuelle que collective donc ça c'était le point fort d'Alan Kardec je crois c'est que notamment dans l'évangile selon le spiritisme dans le ciel et l'enfer bon c'est la morale c'est une morale universelle qui revient perpétuellement et qui est la digne continuité de la morale de Jésus-Christ c'est ce qu'il essaie de faire comprendre je crois dans toute son oeuvre à relire de toute urgence Alan Kardec en prière oui absolument sans parler de votre bouquin à lire aussi oui c'est à dire que quelquefois il est ardu moi je suis de lecture plus facile j'ai le sentiment que vous avez pris du plaisir sinon de la joie à écrire ce livre oui certainement moi pendant un certain temps j'ai vécu avec lui et puis aussi avec Amélie avec Amélie Boudet les ménages à trois Jean Prieur Alan Kardec et Amélie Boudet véritablement je les voyais je vivais je vivais avec eux oui oui pour moi c'est un couple balzacien que leur vie leur vie sans grands événements aurait pu être un roman de balzac alors à propos de balzac justement celui-là au point de vue des questions qui nous intéressent alors là il en connaissait un rayon tout simplement parce que madame de balzac sa mère était grande lectrice de Swedenborg et il y a énormément de choses de Swedenborg que l'on retrouve dans l'oeuvre de balzac notamment dans Louis Lambert et dans Séraphita tout ça c'est directement inspiré par Swedenborg votre livre Jacques Pécat à la rencontre des esprits nous met tout de suite en appétit si je veux dire la radio nous met devant une coïncidence insensée le chant diffusé sur les ondes répète mot pour mot ce que je suis en train de lire cette musique venue d'ailleurs est un phénomène étrange parmi d'autres événements survenus en mars 1974 Michel Pantin Jacques Pécat vous connaissez depuis de nombreuses années oui et là vous donnez vous donnez une idée de ce que peut être la transcommunication instrumentale voilà justement cet événement il faut que je vous le raconte quand même en détail j'en prie ça se passait donc en 1974 où Michel Pantin et moi-même faisions nos premières expériences un petit peu pour tester pour s'amuser et puis on a vu qu'il se passait quand même des choses sérieuses et puis en dehors de nos tentatives de contact avec un système qui ressemble au Ouija et bien nous avions des phénomènes complètement extérieurs qui arrivaient spontanément et puis nous nous étions un petit peu dans ce bain là depuis une quinzaine de jours et un jour on est en train de compulser la Bible qu'on regarde comme ça on est en train de boire un café on regarde la Bible et puis comme on n'y connaissait pas grand chose encore on n'avait pas réellement découvert le spiritisme on se posait des questions on essayait de voir dans les vieux textes s'il y avait des choses intéressantes des prophéties etc dans notre ignorance de l'époque et puis on tombe sur un texte que j'ai dit être de l'apocalypse de Saint Jean mais je me suis peut-être trompé quelque part il y a une personne qui l'a retrouvé depuis enfin un texte de Saint Jean que je lis comme ça et mon poste de radio était allumé sur France Musique et tout d'un coup on ne faisait pas attention à la musique qui passait à ce moment là on entend un chant accompagné d'un grand orchestre une voix féminine magnifique très pure pas une grosse voix d'opéra une voix dense non une voix très fine très pure qui chantait le texte que nous avions sous les yeux alors là on comprenait vraiment plus ce qui pouvait se passer donc je continuais à lire puis j'entendais la voix qui suivait derrière ce chant magnifique répété mot pour mot ce que j'étais en train de lire Michel a été pris de panique il a dit arrête ce poste c'est pas possible j'éteins le poste je lui ai dit oula on a dû faire une bêtise là je le rallume et là plus rien là on est tombé sur le programme normal on a vérifié dans l'officiel après pour voir quel était le programme sur France Musique à ce moment là et on est retombé sur le programme normal qui devait avoir lieu donc sur les ondes à un moment donné et bien il y a une autre musique qui est apparue et puis alors très claire très belle avec un chant qui est répété notamment ce qu'on avait sous les yeux vous imaginez si vous aviez eu un magnétophone à ce moment là pour enregistrer vous l'avez regretté ah bah sûrement alors après coup c'est sûr on n'a jamais dans ces cas de phénomène spontané le matériel sous la main d'autant plus que nous étions à l'époque relativement innocents de tout cela et puis bon des trucs nous arrivaient comme ça on n'avait pas le temps vraiment de on y réfléchissait qu'après et c'est après on s'est dit mais qu'est-ce qui nous est arrivé mais c'est c'est insensé cette histoire-là mon cher Jean-Prière vous avez-vous eu des expériences comme celle-là si j'ai eu une expérience comme ça là je pensais à un air c'était les roses de Picardie c'était me trotté dans la tête et puis j'ouvre le transistor et à ce moment-là il y avait aussi les roses de Picardie mais c'était elles étaient au programme oui elles étaient au programme au programme donc c'était un peu déjà télescopé si j'ose dire ben oui je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là est-ce que je l'entendais dans mon inconscient enfin enfin il y avait cette simultanéité avez-vous vécu Jean d'autres expériences je suppose que comme presque tout le monde vous qui avez tant écrit sur les mondes invisibles les mystères de retours éternels l'au-delà est-ce que vous avez eu d'autres expériences par exemple vous est-il arrivé de penser à quelqu'un de dire de penser dans l'instant mon téléphone va sonner cette personne-là mais dans l'instant est-ce que ça vous est arrivé ce genre de synchronicité oui oui c'est une fois mais j'ai quand même quelque chose de plus intéressant Belline m'avait offert en 79 il m'offre une très belle plante ça s'appelle un Aishma c'est une plante qui n'a qu'une seule fleur une seule fleur rose c'est très très raffinée et on m'a dit bon il m'offre 179 et puis la fleur s'est fanée et ça n'a plus jamais ça n'a plus jamais refleuri il paraît que ce genre de plante ne refleurit jamais alors il reste ce feuillage qui est d'un d'un vert gris qui est joli et un feuillage qui est très dur on dirait du carton je ne sais pas si vous voyez ce genre de plante qui s'appelle Aishma Aishma oui bien alors il se trouve qu'en 2003 brusquement cette plante se met à pousser une fleur une fleur superbe et là je me suis dit tiens ça c'est un signe de Belline et dans la même semaine j'ai appris sa mort donc il me l'avait fait savoir en agissant sur cette plante ça je trouve ça assez remarquable si longtemps si longtemps après si longtemps après Jean à quand le livre qui remettra tout sur le papier tous les souvenirs que vous avez vécu Jean ah oui parce que des expériences spontanées comme ça oui j'en ai eu j'en ai eu beaucoup oui oui par exemple ça c'est un apport au moment où je commençais à écrire le bouquin sur Mahomet brusquement dans mon fouillis je vois la carte de visite du docteur Mardrus le docteur Mardrus a été en son temps traducteur du Coran et traducteur des mille et une nuits je l'avais rencontré en effet à l'exposition de 1937 puisque j'étais aux cartes de faveur donc j'avais rencontré le docteur Mardrus mais alors qu'est-ce que cette carte avait fait pendant tout ce temps de 1937 à l'an 2000 où j'avais complètement oublié le docteur Mardrus et puis surtout mais d'où venait-elle cette carte postale dans cette carte de visite et c'était un apport et alors les apports ont comme spécialité de disparaître ils viennent comme ça mystérieusement c'est un petit bonjour de l'au-delà et puis ça disparaît parce que maintenant je ne la trouve plus la carte de visite du docteur Mardrus traducteur du Coran est-ce qu'il y a un autre livre en préparation en prière vous n'arrêtez pas non non j'arrête pas non non quel sujet si c'est pas trop indiscret pardon ça s'appellera l'évangile éternel c'est-à-dire c'est un livre qui a existé qui a été mis à l'index par la Sainte Église celui qui l'avait écrit qui s'appelait Jean de Parme il travaillait d'après d'après Joachim de Flore donc alors il a été condamné le pauvre homme ah il n'a pas été brûlé ça a eu lieu de la chance bon mais il a été condamné à la prison perpétuelle et son livre son livre a disparu ah me suis-je dit bah tiens s'il a disparu moi je vais l'écrire je doute de rien je crois que pour faire quelque chose il faut il faut ne douter de rien bon alors je suis en train de l'écrire voilà bien vous allez maintenant si vous le désirez bien entendu poser vos questions poser des interrogations émettre des doutes éventuellement et Jean Prieur reste avec vous Jacques Pécate est avec nous Christiane bonjour bonjour monsieur alors voilà votre émission est formidable je vais écouter jusqu'au bout merci bon je voulais vous dire simplement deux fois j'ai grand-maman moi j'ai 80 ans vous voyez ça remonte oui hein elle travaille elle est en Alsace elle travaille pour aller travailler elle traverse la forêt noire elle a donc de la famille frère soeur un jour elle va donc travailler elle est prise par l'épaule Mathilde alors elle se retourne il n'y a personne elle continue son chemin Mathilde ça existe trois fois de suite bon elle a été travaillée quand elle est rentrée le soir chez elle elle apprenait que son frère avait sauté sur une mine ça c'est un fait vous voyez dans un peu de genre que vous racontiez oui absolument bon et alors la deuxième c'est qu'on est à la guerre de 14 alors c'est le mari de ma grand-mère qui est donc mon grand-père il est parti à la guerre on est en 1915 ma mère elle est assise une terre à l'époque avec la lampe à pétrole ma grand-maman sur son évier en train de bourrinder et mon grand-père adorait la mandoline il l'avait d'abord après sa fille la mandoline se met à jouer son air favori grand-maman se retourne elle dit mais Gabi j'étais défendu de toucher à la mandoline et maman lui a répondu mais non elle dit moi je n'ai rien touché du tout et le morceau qui continue à jouer huit jours après recevait une lettre le grand-père était décédé alors voilà je voulais vous raconter ça ben oui c'est assez remarquable parce que comme je vous ai entendu raconter vos histoires bon j'ai dit tiens je lui ai raconté aussi nous avons nous avons surtout surtout parlé d'Alan Kardec voilà mais vraiment j'y crois j'y étais sur sa tombe et je suis très croyante et je n'ai pas peur de la mort vous voyez je vous dis franchement j'ai 80 ballets je suis en pleine forme 80 ballets ce genre de témoignage est très intéressant bon il s'agit en fait plutôt de de signes annonciateurs annonciateurs du décès voilà et puis alors il y a aussi les signes post-mortem il y a les deux qui sont tout aussi intéressants c'est à dire qu'une fois que l'esprit est parti et bien souvent il se plaît à faire signe pour bien montrer que la vie existe elle est là existe bel et bien et qu'il y a de nombreuses personnes d'ailleurs qui ne témoignent pas toujours ou qui n'osent pas témoigner il y a énormément de signes qui sont donnés par une photo la photo de la personne qui est déplacée un objet particulier qui se trouve déplacé ça peut être un parfum de fleurs aussi ça peut être comme la manolide aussi bon c'est un phénomène tout à fait intéressant je vais vous dire aussi chez ma fille elle avait un vase de ma soeur qui est morte en 2000 et bien ce vase c'était pas son vase c'était une photo qu'elle avait sur un meuble qui n'avait rien à faire elle avait à tomber et d'un seul coup on a parlé d'elle et tout la photo est tombée on disait qu'est-ce qu'elle devient quoi vous voyez ce genre de conversation et moi depuis qu'elle est décédée vous allez peut-être rire alors là mais sa tête m'apparaît sans arrêt je regarde la messe le dimanche à la télé et bien sa tête est dans la télé tous les dimanches je ne sais pas exprès il y avait la tête de Romy Schneider maintenant il y a la tête de la soeur de Christiane merci Christiane mais vraiment j'étais contente d'écouter ça ce soir vous savez merci c'est une bonne continuation à vous aussi je suppose que vous avez lu les différents livres d'Alan Kardec bien sûr bien sûr je ne voulais pas vous offenser mais par exemple que disent les esprits dans les livres d'Alan Kardec à propos de la réincarnation quand disent-ils ils expliquent le processus enfin ça pour lui ça compte ça compte beaucoup oui bien sûr c'est la réincarnation mais ça n'est pas la même temps psychose oui il y a justement la grande idée d'Alan Kardec c'est de de bien redéfinir la réincarnation dans une définition complètement enfin du moins assez différente de celle qu'on peut trouver dans d'autres philosophies en Orient dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme où déjà il élimine effectivement cette question de la métampsychose et où il dit que le genre humain et bien se réincarne dans le genre humain et puis évolue évolue à son rythme et puis Alan Kardec soumet déjà la réincarnation au travers d'autres planètes habitées en disant qu'il y a des mondes supérieurs sur lesquels nous irons nous réincarner plus tard quand nous aurons le niveau suffisant pour changer de changer du planète en quelque sorte et poursuivre notre cycle évolutif et puis une grande idée aussi donnée par les esprits à Alan Kardec et qu'on le retrouve aujourd'hui c'est que quel est le but final de tout ça finalement évoluer pourquoi se réincarner pourquoi il y a-t-il une fin tout d'abord alors il y a effectivement une fin arrive un moment où la réincarnation n'est plus nécessaire parce que l'esprit est devenu parfait ce qu'Alan Kardec appelait les esprits purs donc des esprits qui en quelque sorte ont retrouvé Dieu comprennent Dieu en totalité mais contrairement aux théories de l'Orient ces esprits ne se fondent pas dans le grand tout il n'y a pas cette sorte de nirvana qui fait que l'on retourne au grand tout dans ce que les bouddhistes appellent d'ailleurs le non-être évoluer évoluer pour finalement arriver à disparaître non d'après les esprits on évolue pour arriver à la perfection pour arriver à rejoindre Dieu mais tout en gardant son individualité et tout en restant éternel pour une vie après qui est uniquement spirituelle et qui est éternelle alors là on arrive à des stades qu'on ne peut même pas définir parce que si on pouvait parler de ce stade de la perfection ça nous serait déjà donc on ne peut même pas ça c'est comme Dieu on ne peut guère parler de tout cela parce qu'on n'a pas le niveau de compréhension suffisant dans le livre des esprits que j'ai sous les yeux plusieurs chapitres bien entendu chapitre 3 la création Alain Kardec pose des questions et amène les réponses par exemple la formation des êtres vivants quand la terre a-t-elle commencé à être peuplée au commencement tout était chaos les éléments étaient confondus peu à peu chaque chose a pris sa place à l'heure ont paru les êtres vivants appropriés à l'état du globe d'où sont venus les êtres vivants sur la terre la terre a renfermé les germes qui attendaient le moment favorable pour se développer les principes organiques se rassemblèrent dès que c'est ça la force qui les tenait écartées et ils formèrent les germes de tous les êtres vivants les germes restèrent à l'état latents et inertes comme la chrysalide et les graines des plantes jusqu'au moment propice pour l'éclosion de chaque espèce alors les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent c'est là qu'il faut revenir aux théories de Darwin ou mieux pour nous aux théories de Russell Wallace la théorie de l'évolutionnisme telle qu'elle est connue et puis qui est tout à fait représentative de la réalité et puis au travers de cette théorie et bien il faut placer l'arrivée de l'homme qui maintenant est situé à environ 6 millions d'années et par rapport à Allan Kardec je vous donne une idée qu'il avait déjà ébauchée mais qui est un peu plus précise dans nos contacts spirites d'aujourd'hui et qui dit ceci que les esprits humanoïdes en quelque sorte sont arrivés une première fois en empruntant un corps animal un corps correspondant à notre ancêtre commun aux singes c'est à dire ce qu'on appelle communément les grands singes bon disons les singes de la lointaine préhistoire ont été les ancêtres communs de la lignée humaine et de la lignée singe d'aujourd'hui donc ce sont des esprits humanoïdes provenant de planètes inférieures qui se sont pour une fois pour une première fois incarnés sur terre en empruntant des corps animaux et ensuite de vie en vie par leur élan vital ils ont fait ils ont transformé cette lignée ils ont obtenu la station debout de l'homo erectus il y a donc eu cette évolution progressive parce qu'il y avait des esprits humanoïdes incarnés et réincarnés réincarnés qui ont transformé progressivement cette lignée qui est devenue humaine et qui s'est transformée jusqu'à l'homo sapiens d'aujourd'hui c'est le chapitre 4 du livre des esprits principe vital mais il va loin Alain Kardec la question tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités oui et l'homme de la terre est loin d'être comme il le croit le premier en intelligence en bonté et en perfection il y a pourtant des hommes qui se croient bien fort qui s'imaginent que ce petit globe a le seul privilège d'avoir des êtres raisonnables orgueil et vanité il croit que Dieu a créé l'univers pour eux seuls oui il croit ça oui comment développer un peu plus cette avancée d'Alan Kardec aurait-il eu connaissance d'une vie extraterrestre Alain Kardec oui certainement c'est ce qu'on appelle la pluralité des mondes mais il y a des grands esprits qui s'en sont avisés par exemple Giordano Bruno et c'est ça qu'il a envoyé au bûcher c'était d'affirmer la pluralité des mondes Alain Kardec l'a simplement affirmé parce qu'il a retranscrit les messages des esprits c'est-à-dire il a posé la question et on lui a répondu que oui effectivement il y avait une infinité de mondes habités alors il y a une petite erreur là quand il dit que tous les globes sont habités bon évidemment non on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des globes ou du moins qui ne sont pas encore habités mais que dans l'infini de l'univers bon il y a on le sait maintenant avec toutes les études qui ont pu être faites en mystologie bon on sait très bien qu'il y a des êtres qui vivent ailleurs et qui parfois arrivent jusqu'à nous dans le système solaire finalement il n'y a que la terre d'habité il y a des quantités de planètes où la vie est impossible comme par exemple pour nous pour nous êtres humains constitués comme nous le sommes impossible oui mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une planète gazeuse par exemple non mais nous nous sommes là mais on peut très bien imaginer raisonnable de penser que d'autres êtres constitués différemment peuvent habiter les autres planètes j'en ai je ne sais pas sur une planète gazeuse on la verrait habiter d'esprit oui ça c'est possible figurez-vous qu'il y a un de vos invités André Jacques Holbeck qui est venu je crois plusieurs fois ici oui qui lui prétend que la planète Vénus est habitée ou tout du moins colonisée par d'autres par des extraterrestres venus d'ailleurs et il dit d'après enfin d'après les documents qu'il a réussi à réunir provenant de provenant de la NASA etc. que la description de la planète Vénus telle qu'elle nous est donnée n'est pas exacte concernant la température qui n'est pas forcément de 500 degrés à tous les endroits et puis on a peut-être une connaissance très limitée de Vénus et d'autres planètes attend il ne faut pas se laisser embarquer dans des trucs farfelus 500 degrés à la surface de Vénus on ne voit pas qui pourrait vivre là-dedans oui oui non mais reste à savoir maintenant si nous on ne pourrait pas Jean constituer comme nous sommes alors disons des esprits oui d'autres formes de vie physique sont peut-être possibles dans d'autres conditions si pour reprendre ce qu'écrit Allan Kardec dans le livre des esprits la terre il y aurait des germes qui se seraient développés on peut très bien imaginer sans être trop farfelu que sur d'autres planètes il y aurait des germes qui n'attendraient que pour ça ne vous convainc pas si si mais de toute façon ces germes n'ont pas éclos il y a quand même vraisemblablement peu de planètes habitées parce que il faut je crois tenir compte quand même de tous les témoignages de vie extraterrestre bon certains sont farfelus et d'autres le sont moins il y a eu des études quand même suffisamment sérieuses dans le domaine des ovnis dans le domaine des gens qui se disent contactés qui ont rencontré des extraterrestres et et qui pour certains ont vu ont observé que ces êtres venus d'ailleurs s'adaptaient très mal à notre atmosphère et puis est obligé de se manifester dans certaines conditions parce que la vie sur terre ne leur était pas possible ce qui prouve bien qu'il y a certainement d'autres formes de vie dans d'autres conditions de vie où l'atmosphère n'est pas la même où l'air n'est pas le même où la température n'est pas la même des conditions totalement différentes alors le spiritisme enseigne aussi autre chose c'est que la matière peut avoir des densités différentes et que sur des mondes plus évolués que le nôtre la matière est plus éthérée et même de plus en plus éthérée et qu'il y a des mondes sur lesquels il n'y a pas notre densité de matière ce qui d'ailleurs facilite d'autre part les phénomènes de clairvoyance de télépathie etc où le contact spirituel est beaucoup plus proche parce qu'il n'y a pas cette densité de matière que nous avons sur terre alors ça aussi c'est une notion spirite intéressante et qui dit que des planètes disons immensément supérieures sont presque quelque chose de gazeux d'imperceptible et que d'ailleurs nous ne pourrions certainement pas voir avec une lunette astronomique donc des planètes très éthérées où il y a où la matière est très ténue il y a donc aussi une évolution des mondes dans la structure de la matière vous avez utilisé l'adjectif contacté tout à l'heure Jean, Jacques Jean Prieur et Jacques Pécat est-ce que Allan Kardec qui s'est désincarné en 1869 est revenu par ma connaissance non ce serait-il par exemple incorporé chez certains médiums ah revenu dans ce sens là oui dans ce sens là oui 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 je m'étais mal exprimé oui ça s'est oui ça s'est produit une fois à la salle psyché après une de mes conférences je m'apprêtais à partir et la médium Chantal Thomas non Chantal Laffont Chantal Laffont Chantal Laffont Chantal Thomas c'est plutôt dans la mode il me semble Chantal Laffont Chantal Laffont oui ne partez pas j'ai quelque chose pour vous et là c'était c'était Kardec et qui répondait à un problème que j'avais en me disant il y a tellement tellement d'affaires mais je n'y arriverai jamais parce que il faudrait vivre encore il faudrait vivre encore 20 ans et alors il me répond oh mais vous aurez tout le temps nécessaire et alors pour me donner un signe de de vérité il m'a donné mes heures de travail qui étaient exactes je me dis tiens il me connait assez bien donc ça a été un ça a été assez fugitif mais enfin ça correspondait à un problème psychologique qui m'était propre voilà c'est tout alors pour répondre à votre question je peux vous dire qu'Alan Kardec se manifeste son esprit se manifeste dans notre association depuis depuis 30 ans maintenant de façon relativement régulière ce qui n'a pas à sembler bizarre parce que Alan Kardec s'est aussi manifesté depuis 1869 il ne s'est pas réincarné selon lui à ses dires il s'est manifesté aussi dans des groupes il s'est manifesté en Amérique du Sud bon un peu partout au Brésil parce qu'il a voulu voir la continuité de son oeuvre il a quand même laissé une oeuvre importante et puis il a décidé dans son au-delà peut-être de ne pas se réincarner dans l'immédiat et puis de continuer à voir l'évolution de son oeuvre et je peux vous dire qu'il se manifeste de temps à autre dans notre association et je manifeste aussi un autre personnage qu'il faut quand même citer dans la continuité d'Alan Kardec c'est Gabriel Delanne pour en arriver à une anecdote qui est d'ailleurs dans mon livre là où Gabriel Delanne s'est manifesté en séance spirite en incorporation en 1975 en présence de Monsieur Dumas que nous avons donc bien connu et que Monsieur Dumas avait connu Gabriel Delanne 50 ans avant et il nous a assuré que c'était bien le style la voix il a reconnu Delanne et il nous a dit c'est parfaitement lui je peux authentifier que c'est bien l'esprit de Gabriel Delanne qui vient de se manifester et Alain Kardec de là où il est est-ce qu'il dicte encore des messages est-ce qu'il continue via un médium interposé de donner des oui des messages d'ordre général des messages qui font intervenir l'éthique la morale et puis toujours d'une grande rigueur mais si je voulais résumer l'ensemble de son message de ses messages et bien Alain Kardec a le souhait évident et ardent que le spiritisme redevienne ce qu'il a été à son époque et que le spiritisme maintenant quand même redevient une grande idée et que cette idée aussi c'est que le spiritisme peut apporter quelque chose à l'humanité peut être une alternative aussi bien aux idées religieuses des souhaites qu'à certaines idées politiques qui se perdent le spiritisme peut apporter quelque chose parce que le fait de vivre après la mort de se réincarner de donner un sens à sa vie bon tout ça c'est pas innocent ça peut apporter quelque chose aux gens qui cherchent Jean vous vouliez dire quelque chose quand Jacques vous a un petit peu interrompu à propos des messages d'Alain Kardec vous en auriez reçu vous ? oui à la fin du livre il y a c'est toujours très bref il y a un petit message où il répond à une question que je me posais voilà il s'agissait de savoir si le je ne peux pas le savoir par que Reims si le spiritisme était une religion ou pas il répond il répond on ne donnera pas la réponse pour donner à celles et ceux qui ont envie de lire le livre non ce serait trop simple regardez comme il y a un silence qui s'est installé le standard ne résonne pas est-ce que Allan Kardec gênerait encore ? je ne crois pas alors quoi pourrait-il être gênant ? je ne crois pas le spiritisme mal compris peut gêner les préjugés sont très forts enfin Einstein a dit qu'il était plus facile de briser l'atome que de briser un préjugé que de briser un préjugé ah oui oui c'est ça les préjugés ça la vie dure pour revenir à la vie spirituelle à la mort il y a une séparation de l'âme et du corps est-ce que cette séparation est douloureuse Jean Prieur ? non en général non 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 elle n'est pas douloureuse justement pour les gens qui se sont déjà préoccupés de ces choses en général ils n'ont ils n'ont pas peur justement il y a une demi-lectrice qui s'est manifestée à son mari elle lui a dit ça oh non je n'ai pas eu peur parce que je connaissais tous ces livres et au contraire tout s'est passé en douceur c'est pourquoi il est bon de se préoccuper de ces choses et puis surtout de l'autre côté il y a des quantités de gens qui sont perdus qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont morts d'où l'utilité d'étudier d'étudier ces choses comme on étudie l'arithmétique ou la musique tout s'étudie et notamment et surtout les choses concernant l'au-delà c'est au-delà dans lequel on va passer des siècles oui est-ce que l'âme en quittant le corps est-ce qu'elle a immédiatement est-ce qu'elle prend immédiatement conscience d'elle-même qu'est-ce qu'en dit Alain Kardec et bien comme le disait Jean Prieur tout dépend de la façon dont on se sera préparé et les personnes qui ne sont pas prêtes du tout vivent souvent ce qu'on appelle un trouble un grand trouble et des fois effectivement n'ont pas conscience de leur mort ou continuent à imaginer à rêver et peuvent rester ainsi durablement dans une forme d'imaginaire qui ne sera évidemment pas le véritable au-delà en fait l'esprit qui va vraiment se libérer pour se diriger vers son au-delà et bien va rencontrer des esprits va rencontrer ceux qui sont partis avant lui et va aller vraiment à la découverte de cet autre monde alors le problème c'est que beaucoup de gens malheureusement restent paralysés au moment de la mort dans cette forme de trouble de perturbation où ils ne savent même pas s'ils sont vivants s'ils sont morts qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui arrive il peut y avoir aussi là-dedans de grandes frayeurs qui s'installent parce que si la personne est par exemple très croyante dans le sens ciel purgatoire et enfer elle peut se dire oh là j'ai plus ou moins conscience que je suis mort mais où je vais maintenant qu'est-ce qui va se passer bon tout ça peut créer une grande angoisse et puis la mort de façon générale représente une grande angoisse donc ça peut créer énormément de blocages mais nous humains par la force de la pensée par la prière en quelque sorte pouvons aider les esprits à se désincarner à se libérer le plus vite possible de cette torpeur c'est ce que nous spirites faisons nous faisons un devoir d'aider les esprits dans notre entourage et même au-delà et bien à se délivrer le plus vite possible de la matière pour aller directement vers leur guide vers d'autres esprits alors vous parlez des esprits la question s'adresse à vous Jean Prieur comme à vous Jacques Pécate il y aurait-il une influence occulte des esprits sur nos pensées et sur nos actions oui c'est possible sous différentes conditions des humains très fragiles peuvent parfois être influencés par des par des mauvais esprits ou des esprits farfelus et puis là bon c'est pas la meilleure chose si on est influencé par un bon esprit qui ne nous veut que du bien bon ben ce sera le rôle du guide par exemple dont on parlait tout à l'heure bon il n'y a pas de problème mais il peut arriver il arrive que des gens soient influencés par des esprits malsains des esprits malsains qui s'ils tombent sur des personnes très fragiles pourront parfois les influencer pour faire réellement des bêtises des choses très mauvaises donc l'influence occulte de mauvais esprits existe bon ben bien souvent qui se ressemblent s'assemblent donc un mauvais esprit aura souvent de l'influence sur un mauvais humain je crois d'ailleurs que c'est un petit peu le thème du livre de Jean-Prior sur Leclerc Leclerc c'est temps de l'élimin de Satan absolument oui nous allons reparler de l'influence des esprits dans diverses circonstances de la vie mais accueillant France bonjour France bonsoir bonsoir à tous merci beaucoup je pourrais quand même de redemander le titre du livre qu'a écrit monsieur Prieur et l'autre personne Jean Prieur vient d'écrire Alan Kardec et son époque c'est aux éditions du Rocher oui mais l'autre et l'autre Jacques Pécat va vous dire je n'ai pas le livre sous les yeux à la rencontre des esprits par Jacques Pécat collection cercle Alan Kardec que l'on peut trouver dans certaines librairies parisiennes vous êtes en région parisienne oui oui tout à fait que vous pouvez trouver par exemple à la librairie Vermeer librairie l'essentiel quelques autres alors collection pardon je n'ai pas bien entendu collection cercle Alan Kardec cercle Alan Kardec moi je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui doivent écouter depuis un moment comme moi et qui sont un peu passionnés mais ceci dit vous venez juste d'aborder la question que je voulais poser justement à propos des esprits qui seraient mal intentionnés en quelque sorte mal embouchés si on peut dire vulgairement parlant et donc vous avez répondu avant même que je pose la question je voulais savoir est-ce qu'Alain Kardec a fait allusion également à l'esprit des animaux qui reviendraient qui seraient présents parce que moi j'ai eu alors entre parenthèses et après j'écoute votre réponse moi j'ai eu vraiment une manifestation d'un chat d'un de mes chats et dans une condition tout à fait particulière j'étais pas la seule à m'en être aperçue et notamment alors évidemment je vais pas raconter parce que ce serait c'est pas là l'objet aujourd'hui j'ai vraiment eu la manifestation de personnes décédées qui m'avaient élevée et notamment de ma mère que je n'avais pas connue puisque j'étais trop petite lorsque elle est décédée France vous n'êtes pas sans savoir si vous ne le savez pas je vous le dis Jean Prieur a écrit en bouquin chez Robert Laffont L'âme des animaux L'âme des animaux Ah peut-être bien que je n'en ai pas que m'entendu parler Oui il existe toujours chez Robert Laffont et là j'ai raconté des histoires en effet de fantômes d'animaux qui sont apparus et moi-même j'ai vu un fantôme animal c'était une chatte dont je m'étais occupée dans ces derniers moments et elle est apparue à peu près 3 ou 4 mois après son décès et ce qui m'a frappé là j'étais très étonné de voir combien ce fantôme animal était bien constitué on aurait pu vraiment la prendre pour une chatte vivante alors elle est passée comme ça assez rapidement sans se retourner et elle s'est volatilisée dans le corridor Est-ce que vous avez pensé à elle un peu de temps par avant ou elle s'est manifestée comme ça ? Non, je ne pensais pas du tout je ne pensais pas du tout à elle et c'était au cours d'un repas avec sa maîtresse c'est-à-dire que c'était dans une pièce brillamment illuminée et l'on ne pensait pas du tout à elle et nous avons été deux à la voir passer comme ça d'un air dégagé sans nous regarder c'était assez curieux et moi-même quand j'ai vu un fantôme humain elle en a bien aussi très bien constitué il est passé comme ça toujours d'un air détaché et sans nous regarder j'ai trouvé ça très très curieux parce que moi je pensais que les fantômes étaient vaporeux ben là ce n'était pas du tout vaporeux et que pensez-vous également des animaux des chats notamment qui passent pour être d'excellents médiums et moi j'ai pu observer je pense que je ne vais pas être la seule dans ce cas-là des chats qui regardaient avec intensité qui suivaient du regard quelqu'un qui ont vraiment une impression très forte de quelqu'un qui est présent et ça s'est révélé plusieurs fois et c'est absolument fantastique moi je l'ai constaté aussi et j'ai même vu un chat se dresser puis alors jouer avec sa patte comme si on lui tendait vous savez une pelote de laine une pelote de laine invisible et il s'amusait à la faire bouger cette pelote invisible oui ça je l'ai vu c'est très très curieux le chat qui joue avec un invisible oui et bien écoutez continuez vos émissions elles sont passionnantes merci France et merci beaucoup Jean-Claude de rien bonne soirée à vous au revoir vous écoutez Radio ici et maintenant 95 2 plus près des étoiles ce soir en compagnie de Jean Prieur Jacques Pécat nous parlons d'Alan Kardec dont on a fêté le bicentenaire de la mort cette année en 2004 les esprit parlons des esprit il y a beaucoup de guerres sur la terre en ce moment il y a toujours eu des guerres mais comment peut-on imaginer que des esprits soient du côté du bon côté et du mauvais côté si tant est qu'il y ait un bon côté dans une guerre moi j'ai quelque chose à dire justement à propos des événements actuels j'ai ma petite idée là dessus il y a tous ces gens de la guerre précédente tous ces SS tous ces capots de camps de concentration qui sont passés de l'autre côté et qui continuent à agir sur ce plan d'où par exemple toutes ces profanations que l'on voit donc ces gens là animent des esprits faibles sur ce plan-ci n'est-ce pas à commettre tous ces actes ils continuent à faire du mal par personnes interposées ils doivent être nombreux en ce moment nous avons c'est terrible à dire on a la séquelle de la guerre 39-45 oui je crois qu'au niveau des guerres je ne sais pas si les esprits sont d'un côté ou d'un autre les esprits seront toujours du côté de la paix de la justice et de la liberté pour tous il y a toujours les mauvais ils sont nombreux ils sont nombreux les mauvais esprits peuvent effectivement avoir une certaine influence mais je crois qu'il ne faudra jamais oublier la responsabilité des humains dans tout ça parce que celui qui se laisse influencer par un mauvais esprit c'est qu'il a lui-même un fond mauvais donc l'esprit fait en quelque sorte une surenchère dans le mal mais cela provient quand même de personnes qui en elles-mêmes n'ont pas que de bonnes intentions donc je pense qu'au niveau des responsabilités les malheurs que nous vivons en ce moment qui ont toujours été vécus sur terre et puis ça a l'air de s'aggraver en ce moment n'appartiennent qu'à des responsabilités humaines qu'il faut considérer je pense d'ailleurs que la démocratie a donné aux humains un sens des responsabilités n'oublions pas que Hitler était arrivé au pouvoir par le vote et n'oublions pas aujourd'hui qu'un monsieur Bush enfin bon pour ma part je ne l'aime pas du tout est arrivé aussi une deuxième fois par le vote après avoir déchiré complètement le Moyen-Orient pour des raisons pétrolières bon là je me dis qu'on est face à des responsabilités humaines responsabilité donc du pouvoir américain en la circonstance et en responsabilité du peuple américain qui a voté qui a renouvelé son vote pour le même personnage à une petite majorité et je crois que là c'est une responsabilité guerrière en quelque sorte parce que ces gens là ne sont pas complètement ignorants de ce qui se passe et que cette volonté guerrière et bien appartient à l'infériorité de ces esprits qui n'ont encore rien compris au monde et puis qui ne sont pas dans une période d'évolution l'évolution c'est aussi d'essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons l'évolution c'est la connaissance la connaissance historique quand à la fin de la deuxième guerre mondiale on a dit plus jamais ça et puis qu'après on continue et ça se renouvelle et à chaque fois on dit plus jamais ça ça prouve bien quand même qu'il y a peut-être une majorité d'humains qui ne réfléchissent pas assez accueillons Marie-Christine bonjour bonjour tout le monde félicitations monsieur Jean-Prière de veiller avec nous c'est un exemple pour tous et bonjour à tout le monde oui les défunts ne sont que de l'autre côté du voile et puis les vieux démons ils existent encore oui ils existent encore oui oui et alors on ne peut pas trop le dire parce que à ce moment là les tribunaux vous savez que on excuse les criminels par leur enfance malheureuse etc alors là on les excuserait justement en parlant des mauvais esprits qui les infest oui c'est une chose que je dis mais entre parenthèses bien sûr parce qu'on pourrait utiliser ça justement pour les innocentés et là je suis absolument contre je voulais plus porter un témoignage je suis en ce moment le mois de décembre le début décembre c'est le mois anniversaire du décès de ma maman et même si je l'oubliais elle, elle ne m'oublierait pas parce qu'on arrive même à vivre les stigmates des gens qu'on a aimés dans leur dernier moment et ça ne m'est jamais arrivé mais cette année tout d'un coup mon coeur est descendu à 7 et j'ai même été obligée d'aller consulter un médecin qui m'a dit vous avez le coeur très défaillant on dirait que vous êtes en train de partir et j'ai dit j'en ai pas envie ressuscitez moi et j'en pouvais plus et je sens je sens même autre chose c'est il ne nous influence pas mais la vie continue de l'autre côté bien sûr parce qu'il y a une éternité c'est un éternel recommencement ils continuent d'exister par nous et en même temps ils ont emmené quelque chose de nous et quand ils s'en vont on n'est plus du tout les mêmes personnes et sans qu'ils nous envahissent ils arrivent à arriver en nous même par leur trait nos traits physiques changent on se met pas à leur ressembler mais quand je me regarde dans la glace je dis mon dieu par moment je vois je vois ma mère en moi et par moment quand il y a une chose importante qui arrive dans la famille on dirait qu'elle se sert de moi pour être son continuateur de ce qu'elle n'a pas pu terminer ici sur terre et toute la famille se rassemble autour de moi comme elle se rassemblait autour d'elle et même ceux qui ne l'aimaient pas essayent aussi d'être continuer à être méchant alors là je dis je ne suis pas ma mère mais vous savez il y a des fois même la voix change et je me dis je suis à la fois admirative et admirative pour la vie qui continue et même un peu peureuse ça me fait un peu peur mais la force d'amour qui nous relie les uns aux autres est pas magique mais c'est une sorte d'incorporation oui c'est possible oui vous voyez à un certain moment vous l'incorporez ce qui n'aurait pas ce n'est pas grave comment ce n'est pas grave pas du tout mais moi je suis écrasée devant cette grandeur de la vie voilà et ça peut réconforter aussi ceux qui viennent de perdre un être cher mais en disant mais vous pleurez sur qui mais vous pleurez sur vous parce que figurez-vous qu'eux continuent à vivre et continuent à vous aimer et surtout ils vous protègent s'ils vous ont aimé et puis surtout continuez à prier pour eux parce que même s'ils sont dans la lumière une prière c'est un acte d'amour ils ont besoin de cet amour alors la question Marie-Christine la question que l'on pourrait poser à Jean Prieur et à Jacques Pécate oui mais que font-ils quelles sont les occupations de ces esprits ils s'ennuient ils s'ennuient dans l'éternité ils ont besoin de nous attendez si je peux poser la question voyez ce genre de question que j'aimerais que vous posiez vous merci quand même d'appeler Marie-Christine oui ben posez-la pour moi Jean-Claude voilà quelles sont les occupations des esprits il y a quelques éléments là-dessus ça c'est très difficile à savoir oui oui mais bon d'après les messages que l'on peut recevoir des esprits et même en reprenant dans l'oeuvre d'Alan Kardec on va se rendre compte que ces préoccupations évidemment par nature ne sont plus matérielles mais spirituelles donc pour nous c'est un peu difficile à imaginer et donc les esprits s'entraident entre eux il y a dans l'au-delà des formes de cours d'instruction d'éducation d'apprentissage les esprits qui savent apprennent ceux qui ne savent pas les esprits découvrent ils découvrent l'au-delà dans toute sa diversité qui peut prendre des formes imagées les esprits peuvent s'envoyer des images en quelque sorte créer des paysages créer une sorte de monde par la pensée donc par la pensée il y a un échange un échange qui se fait aussi sur le plan artistique et puis dans l'au-delà l'esprit qui arrive dans l'au-delà il va commencer par faire le bilan de sa vie alors ça c'est déjà la première chose de façon générale ou au contact avec son guide et bien il va voir où il en est c'est pas très l'air de faire le bilan à ce moment là éventuellement pourrait-on penser à faire le bilan avant ça serait toujours mieux de faire avant bien que personne ne connaisse ni le jour ni l'heure voilà le mieux c'est de faire le bilan au jour le jour comme ça peut-être moins de surprise c'est l'examen de conscience dont parlait Pythagore par exemple oui oui mais vous avez des activités vous pouvez vous joindre à nous mais moi j'écoute des merveilleux parce que vous savez ce que ça me fait penser aussi à quoi vous savez les vieux sages là qui ont écrit les livres saints on dirait qu'ils ont été faire un voyage là-haut ou alors qu'ils ont reçu des instructions des gens qui les ont précédés parce que les uns après les autres ceux qu'on les a appelés les prophètes et ceux qui sont encore aujourd'hui parmi nous parce que nous avons encore des prophètes mine de rien quand je vous écoute parler je vous dis il y en a qui sont inspirés qui sont en train de nous dire quelque chose et bien oui on est inspiré par ceux qui nous précèdent et ceux qui nous précèdent ils nous ouvrent la route ils nous ouvrent la route vers la perfection et ce qu'on appelle la communion des saints n'est en fait que cette reliance ils sont juste derrière le voile on pourrait presque les toucher ils sont à côté de nous et les chats les chats les voient parce que ma mère deux mois avant de mourir je me souviens très bien j'étais en train de lui parler elle était dans son lit de malade elle me tenait la main et tout d'un coup elle regarde trois devant elle il y avait un mur devant elle et il y avait le chat de l'hôpital qui était là dans sa chambre parce que ma mère attirait les chats toujours est-ce que je peux vous dire ce qui vient de se passer dans l'instant Marie-Christine le chat est là oui elle n'est pas loin si tout la chatte de la radio je viens d'ouvrir le livre des médiums d'Alan Kardec je l'ouvre au hasard comme d'habitude et je tombe sur le chapitre 22 de la médianité chez les animaux et bien Jean-Claude c'est pas mal je dis alors donc maman a regardé droit et puis tout d'un coup je vois les lèvres de ma mère qui commencent à bouger et je me dis ça y est elle voit des esprits parce que maman était déjà très médium comme ça et moi je le dis enfin on dit que je le suis aussi et le chat il s'est mis à dresser les poils se sont dressés il l'a regardé dans la direction du mur et il s'est sauvé il rasait les murs et quand ma mère est comme on dit revenu à elle oui elle était plus avec moi et quand elle est revenue à elle je lui ai dit maman je t'ai vu parler à qui tu parlais vous savez ce qu'elle m'a dit et bien j'ai vu ma maman et elle m'a dit qu'elle m'attendait et elle n'était pas toute seule alors je lui ai dit tu peux me décrire les gens qui étaient autour d'elle alors elle m'a dit il y avait plein d'ombres blanches on ne voyait pas les visages mais ils sont nombreux mais ils sont nombreux et elle avait un sourire apaisé et bien je me suis dit elle est en train de m'annoncer ce qu'elle vient de voir et c'est la vérité parce que ça m'est rentré droit dans le coeur et j'ai vu le bonheur sur le visage de ma mère alors que normalement quand on parle de la mort aux vivants qui vont peut-être partir ça peut foutre la trouille et bien non ma mère a été préparée à sa fin d'ici bas mais elle était souriante elle venait de revoir sa maman avec qui elle était fâchée depuis belle lurette on ne sait pas pourquoi elle n'a pas vu son papa adorer chérie c'est sa mère et je me dis c'est merveilleux parce que regardez sur les champs de bataille quand les soldats meurent ils n'appellent pas leur épouse ils n'appellent pas leur chérie il paraît qu'ils disent maman tous oui tous maman et bien vous vous rendez compte que la maman quand elle meurt avant ses enfants ce qui est logique et normal puisque les mamans elles sont plus âgées que leurs enfants et quand dans l'au-delà elles attendent leurs petits vous vous rendez compte la force de l'amour c'est merveilleux moi je voudrais porter témoignage de ça pour assurer tous les enfants du monde tous les mamans du monde et puis tous ceux qui sont en ce moment dans la peine pour leur dire mais consolez-vous espérez et demandez un signe surtout à vos défunts dites je veux te voir là en fantôme mais conseille-moi aide-moi soutiens-moi quand ça ne va pas et puis ne me tire pas par les pieds si tu m'aimes trop merci Marie-Christine merci à vous merci Marie-Christine 08 92 23 95 20 le numéro du standard de radio ici et maintenant que vous écoutez maintenant ici actuellement est-ce que l'on peut poser toutes sortes de questions aux esprits y a-t-il des questions à ne pas poser oh ben les questions futiles sont pas posées il ne faut pas leur poser de questions sur notre avenir ça ils n'aiment pas ça du tout oui 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 parce que ah oui ça ils n'aiment pas et à un moment Roland June elle demande à sa mère non c'est elle qui demande quelle sera ma journée de demain et alors à ce moment là il se fâche j'ai dit écoute si tu continues je ronds le contact et je ne viendrai plus là il était formel et moi aussi j'ai fait cette expérience là Jean Prieur parlons quelques instants de ce livre Hitler médium médium de Satan aux éditions Fernand Lannor vous nous en apprenez de belles on croyait tout savoir sur Hitler mais là où avez-vous cherché toutes ces informations ? et bien ce sont dans des livres dans des livres allemands que j'ai trouvé tout ce côté occulte de Hitler parce que oui les esprits il y a aussi les mauvais les très mauvais et je raconte des séances de spiritisme qui ont mal tourné et qui étaient assez effrayantes là c'est tout le côté ténébreux il y a une spiritualité diabolique ça c'est sûr comment expliquer que ce petit caporal soit parti si bas et soit monté si vite et si haut par qui était-il aidé ? justement il était aidé par les forces du mal qui sont très très réelles et très efficaces oui parce que c'est quand même absolument fantastique il échappait à tous les attentats moi-même j'étais effrayé quand j'ai découvert tout ça je ne pensais pas que ça allait aussi loin pourrait-on parler d'une providence satanique ? oui moi je crois qu'il y a une providence satanique oui oui parce que le dernier le dernier attentat qui avait été fait par Stauffenberg s'il avait réussi mais la guerre la guerre pouvait finir dans la semaine suivante et puis épargner encore des millions des millions de morts parce qu'il y en a eu encore plus après l'année l'année 44 oui c'est assez c'est assez affligeant et inquiétant de voir cette puissance des forces du mal il faut justement le savoir pour pouvoir les combattre on est toujours dans le depuis la nuit des temps le combat de la lumière contre les ténèbres ou inversement ? oui c'est ce qu'on appelle le manichéisme il y a une part de vérité moi je suis persuadé que finalement c'est le bien qui doit l'emporter mais il y a des moments où le monde semble prêt à basculer dans le mal et dans l'horreur justement on est dans une de ces époques là c'est pour ça qu'il faut il faut combattre ce déféletisme en soi et dans les autres dans ce livre publié aux éditions Fernand Lannor Hitler médium de Satan Jean Prieur un passage en prie entre autres la mandragore qu'écrit-il à Winfried Wagner la veuve de Siegfried ? ah oui il voulait obtenir oui parce qu'il avait aussi beaucoup de superstitions et il remarquait qu'il se faisait avoir par les mages de son époque alors en effet il y avait ce fameux mage Han Hussein qui devait lui procurer la mandragore et il lui apportait en effet une mandragore et il se trouve qu'il a été il a été élu chancelier du Reich aussitôt après bon alors il a fait un lien de cause à effet bon c'est une pure coïncidence mais il était aussi très très superstitieux Thérésa vous aviez une question à poser à Jean Prieur et à Jacques Pécate oui oui j'ai des êtres chers qui sont partis et je souhaiterais vivement avoir un contact ou un message et bon et bien mais je ne sais pas où aller alors je souhaiterais avoir une adresse pour pour les contacter voilà à ce moment là vous pouvez aller à la salle psyché 15 rue Jean-Jacques Rousseau il y a une conférence sur ces sujets là et ensuite il y a des il y a des voyances par différents médiums alors peut-être que si si quelqu'un de l'au-delà a un message à vous transmettre que ça arrivera on ne peut pas vous le garantir mais enfin c'est tout à fait possible donc je répète c'est 15 rue Jean-Jacques Rousseau oui 15 rue Jean-Jacques Rousseau et salle ? c'est la salle psyché enfin l'adresse c'est ça la salle psyché il s'est ouvert tous les jours bon et bien écoutez je vous remercie infiniment merci Thérésa c'est des voyances des voyances gratuites je vous écoute avec passion parce que je suis persuadée que tout ce que vous dites est réel oh oui c'est un peu j'en ai la conviction et bon les prières existent et il faut beaucoup prier oui il faut prier oui absolument et je vais acheter vos ouvrages que je ne connaissais pas du tout ah bon ben vous voyez ça voilà on nous refait notre travail d'information merci Thérésa merci au revoir bonne fin de nuit au revoir bonjour Joël oui bonjour au parlant voilà je baisse et t'es niais carrément voilà j'ai été carrément en fait effectivement ce que ce que disait Alain Kardec 1804 1869 le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes oui or la charité point de salut point de bruit spirit l'expérience nous confirme tous les jours dans cette opinion que les difficultés les mécontes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science absolument absolument nous sommes très heureux d'avoir à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écoles d'un novicien a apporté ses fruits et que beaucoup ont dû à la lecture de cet ouvrage à plus les éviter voilà évidemment je cite le livre des médiums de Kardec un grand monsieur oui un grand philosophe un grand monsieur oui oui c'est ce que je voulais dire donc c'était le c'était le prologue bien sûr ensuite il y a l'occultisme vous voyez le grand arcane je pense que vous connaissez de Guy Trédanel c'est un très vieux bouquin Guy Trédaniel pardon ça c'est Trédaniel c'est l'éditeur il fasse Lévy voilà oui oui l'occultisme vous voyez par l'efface Lévy le grand arcane ce sont de très vieux bouquins mais qui sont finalement d'actualité n'est-ce pas ben oui c'est tout ça c'est toutes ces choses-là sont permanentes ah complètement évidemment Kardec est la référence à la matière je pense qui ne connaît pas l'anglais Kardec ce serait ridicule c'est comme Victor Hugo c'est comme la table tournante on croit connaître on croit connaître Joël on ne connaît pas toujours non tout à fait je sais bien mais je veux dire qui ne connaît pas Kardec c'est le eh bien si il y en a il y en a encore beaucoup c'est ça qui est affligeant c'est le pivot quand même c'est le pivot en matière de spiritisme si on veut s'intéresser au sujet c'est vers Alan Kardec qu'il faut se tourner il est vrai que c'est dans ses ouvrages qu'on trouve l'essentiel de cette philosophie et qu'on la trouve guère ailleurs absolument donc c'est quand même le ça reste la référence même 150 ans après de toute façon ça n'a pas pris une ride absolument tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout simplement un petit peu ça a été un petit peu pioché je pense que oui oui l'essentiel après c'est de poursuivre l'oeuvre d'Alan Kardec dans la même direction c'est ce que certains tentent de faire voilà c'est ce que nous faisons voilà Joël merci beaucoup je vous en prie et bonne fin de soirée à vous aussi au revoir merci beaucoup bonsoir bonjour Gérard bonjour bonsoir à tout le monde déjà bonsoir très bien pour votre émission oui je voulais poser une question oui je pense qu'on ne peut pas être tous contactés par les esprits ou je ne sais pas parce que il y a la réincarnation aussi et la réincarnation bon admettons bon l'esprit quand il quitte un corps il est réincarné tout de suite ou alors il y a l'âme de temps bon alors ça c'est très très variable ça on ne peut pas faire de règles voilà il y en a qui se réincarnent presque tout de suite et puis d'autres après un siècle vraiment absolument il n'y a que des cas individuels et c'est très difficile de parler de ces choses parce que finalement on ne sait pas grand chose là-dessus voilà c'est pour ça oui absolument voilà c'est comme ça il y a des gens qui espèrent être contactés mettons des parents proches ici ça et peut-être qu'ils sont réincarnés exactement voilà oui voilà mais disons de façon normale disons dans la moyenne les esprits bon ne se réincarnent pas tout de suite bon c'est vrai que des fois c'est très rapide mais pour leur évolution normale il est bon qu'ils puissent dans l'au-delà faire le bilan de leur vie découvrir certaines choses continuer à apprendre continuer à vivre une vie spirituelle de l'au-delà qui peut être très riche et ensuite prendre le temps en quelque sorte de préparer une nouvelle incarnation faire des projets et donc tout cela fait que normalement normalement on peut compter quand même quelques années avant qu'un esprit se réincarne mais on a vu des cas effectivement où au bout d'un an un an un an et demi un esprit est déjà revenu il y a quelques cas particuliers et je voulais oui ça va et bon oui bah ça non non je voulais savoir bon il n'y a pas de signe savoir si on a eu bah oui oui ça il y a eu puisqu'on peut il y en a qui savoir si on a eu une vie antérieure oui ça peut ça peut chercher oui oui forcément mais dans les questions que l'on peut poser éventuellement aux esprits lorsque vous dites Gérard vous me faites penser à poser cette question est-ce que l'on peut demander aux esprits qu'elles ont été nos vies antérieures ah oui ah oui aussi ah oui parce que eux ils savent eh oui ah ils savent pas toujours ça les esprits ne sont pas ne sont pas omniscients c'est oui non on est dans un domaine enfin moi je peux vous dire que dans le enfin le domaine d'expérience que je connais que effectivement certains esprits guides peuvent venir révéler des vies antérieures à des personnes s'ils le jugent utile oui et ils disent même ils vont même plus loin que ça ils disent avec la permission de Dieu qu'il y a en fait dans cette infinie création qu'il y a des règles qu'il y a des lois et que tout n'est pas forcément bon à révéler et que de temps à autre un esprit peut venir révéler à une personne un élément de vie antérieure qui souvent sera déterminant parce qu'il y a des vies antérieures qui ont beaucoup marqué et notre inconscient en reste encore très imprégné on peut subir encore aujourd'hui des traumatismes qu'on a vécu antérieurement et qui sont imprégnés dans notre subconscient et puis qui peuvent créer des phobies ou même des problèmes plus graves voire des maladies alors des fois il est bon qu'un élément de vie antérieure soit donné parce que cela pourra déclencher quelque chose inconsciemment et nous aider à régler le traumatisme antérieur donc plutôt dans des cas thérapeutiques dirons-nous les esprits peuvent révéler comme ça des éléments qui seront utiles donc il peut arriver que des spirites se voient révéler une, deux ou trois vies antérieures qui peuvent avoir une utilité pour une meilleure compréhension d'eux-mêmes en fait une autre question je me bloque un petit peu je n'ai pas l'habitude du téléphone je pense qu'il y a des trucs ne vous bloquez pas je me reviens je vous arrive des questions intéressantes rappelez un petit peu plus tard si vous voulez je vous remercie beaucoup merci pour vos questions Gérard au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sur le rêve par rapport à la réincarnation, il n'y a pas de rapport direct entre rêve et réincarnation. On peut simplement dire, une notion quand même très importante au niveau du rêve, c'est que pendant notre sommeil, il y a des phases au cours desquelles l'esprit se dégage du corps. Et des phases relativement courtes qui peuvent représenter un ensemble d'une heure ou de deux heures sur toute une nuit. Donc des phases où l'esprit est obligé de s'échapper du corps par nécessité naturelle. Et parmi ces moments d'évasion, il se peut que notre esprit aille à la rencontre d'esprits désincarnés, à la rencontre du guide et se retrouve très provisoirement dans l'au-delà. Ce qui peut donner lieu à, non pas à des souvenirs, mais à des intuitions. Et parfois, on peut avoir de très bonnes intuitions au réveil ou dans la journée qui suit ou dans les jours qui suivent. Et qui seront le résultat d'un conseil reçu pendant notre sommeil où nous avons rencontré notre guide ou autres esprits. Alors, impression de déjà vu maintenant. L'impression de déjà vu peut avoir plusieurs explications. Prenons l'explication la plus intéressante qui correspond à un phénomène, disons, paranormal. L'impression de déjà vu. Je vais citer un cas. Celui du peintre surréaliste Max Ernst. qui avait fait un voyage aux Etats-Unis, où il avait même vécu quelque temps aux Etats-Unis. Et puis, à son retour de San Francisco pour revenir vers New York, il avait fait tout ça en voiture. Eh bien, il s'est retrouvé tout d'un coup dans l'Arizona devant un paysage qu'il connaissait. Un paysage qu'il avait vu, qu'il avait peint, qu'il avait décrit, qu'il avait vu en rêve, je crois. Un paysage qui lui était tout à fait connu et qui était vraiment la copie conforme de ce qu'il connaissait. Ce qu'il a donc sidéré sur le moment. Il a décidé d'y rester, passer quelques jours. Et je crois même qu'ensuite, il est revenu faire un voyage. Il est revenu habiter dans le coin. Bon, là, on a très certainement le fait que Max Ernst, dans une de ses vies antérieures, avait sans doute vécu à cet endroit ou était passé à cet endroit. Il avait dû vivre donc en Amérique et à l'occasion d'une vie suivante, eh bien, il redécouvre cet endroit et il est saisi par la reconnaissance des lieux. Alors, des cas comme ça, il y en a de nombreux. Est-il possible aussi, autre question que... Le standard est toujours ouvert, si vous avez une question précise. Est-il possible qu'il puisse arriver à un homme ou à une femme de rencontrer un homme ou une femme qu'il a déjà rencontré ? Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Est-ce que c'est possible ? Sincèrement, Jacques Pécat. Mais oui, absolument. Peut-être nous-mêmes, nous sommes-nous déjà rencontrés dans des vies antérieures. Je ne me souviens pas. Je crois qu'il se passe des choses, disons, occultes, mais le terme n'est pas juste. Caché. Il y a des choses qui nous échappent. Oui. Et souvent, nous avons tendance à nous retrouver par affinité, comme je le disais tout à l'heure. Mais, qu'est-ce qui fait que le hasard fera qu'on va rencontrer des personnes connues antérieurement ? Eh bien, en fait, il y a déjà une forme de télépathie qui peut intervenir. On a pu décider, avant de se réincarner, de retrouver telle ou telle personne. Donc, de choisir. On se réincarne, bon, la même année ou à dix ans d'intervalle, peu importe. Et on sait que dans la vie suivante, un jour, on se rencontrera pour faire quelque chose. C'est un choix que... C'est un choix préétabli, déjà. Prétabli, d'accord. Et ce choix va se faire parce qu'en fait, inconsciemment, les deux personnes seront plus ou moins en télépathie. Et puis, les guides spirituels de l'un et de l'autre agiront, influenceront, pour que la rencontre puisse se faire un jour ou l'autre. Il faut donc tenir compte, dans ce cas de figure, eh bien, de la télépathie naturelle qui rejoint des individus qui ne se connaissent pas forcément en cette vie. Et puis, l'influence des guides qui fera, qui va influencer, qui va provoquer des rencontres qui doivent se faire. Des rencontres, donc, inévitables. Nicole ? Oui ? Bonjour, Nicole. Voilà. Quel crédit peut-on apporter à la réincarnation sans gestation ? J'ai lu cela un jour dans l'œuvre de Brunton, je l'ai retrouvé aussi ailleurs. C'est-à-dire, c'est extrêmement rare, dit-on, un être qui peut se réincarner au moment d'une maladie d'un autre ou d'un décès subit pour gagner un certain temps, donc sans gestation. Quel crédit peut-on apporter à cela ? C'est ce qu'on appelle, je crois, la parthénogénelle. C'est un rapport avec la Vierge Marie, c'est ça ? Oui, ce n'est pas ça vraiment. Ce n'est pas ça vraiment ? C'est un peu ça quand même, mais il y a un clivage de l'âme, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de gestation. Ben, ça... J'ai vu ça chez Brunton, et ailleurs aussi, mais je ne sais plus où, par contre. La question n'est pas farfelue parce qu'elle mérite d'être posée, si des gens ont affirmé cette théorie. Oui, des gens sérieux. Mais je ne vois pas, je ne vois pas comment cela pourrait être possible, dans la mesure où cela contredirait quelque part les lois de la nature, et ça ferait appel à la notion de miracle. On ne pourrait pas l'expliquer autrement. C'est-à-dire que chez Brunton, quand il en parlait, c'était par exemple, je crois me souvenir, un être qui, mettons, est opéré ou tombe dans le coma, et à ce moment-là, quelqu'un qui s'incarnerait dans des raisons particulières. Oui, mais alors là, ça évacuerait le principe naturel de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. C'est exact. Et on ne voit pas comment autrement, ou alors à moins d'un miracle. Mais en spiritisme, nous ne croyons pas au miracle. Oui, moi aussi. Et là, même en tant que phénomène paranormal, ce serait plus que paranormal. Oui. Donc là, non, je ne vois pas ça. C'était bien expliqué, c'était, bon, dans des écrits sérieux, je veux dire que quelque part, ça pose une question. Ça, quelque part aussi, oui. On peut déjà répondre concernant l'histoire de la Vierge Marie, que d'après le point de vue spirite, c'est-à-dire le point de vue des esprits, autant à l'époque d'Alan Kardec qu'aujourd'hui, eh bien, il est dit que Marie a été une mère comme les autres, qui a enfanté dans une conception tout à fait naturelle. Voilà, oui, c'est différent, mais ce n'était pas ça. Voilà, je comprends très bien. Au revoir. Au revoir, Nicole. Nous allons conclure cette émission où nous avons essayé de parler d'Alan Kardec. Ce livre que vous avez écrit, celui que j'ai sous les yeux, à la rencontre des esprits, La Couverture. Ah, oui, oui. Parce que je me suis posé une question. Très intéressante question. La Couverture, c'est en fait la copie d'une peinture médiumnique qui a été reçue par un peintre médium de notre cercle. Alors, donc, il y a, en gros, il y a l'essentiel du tableau qui est reproduit là. Et donc, c'est en fait une peinture qui provient des esprits. Il y a des peintres qui... Il n'y a pas que des peintres, il y a aussi des musiciens ? Des sculpteurs aussi. Des sculpteurs, souvent chez les artistes d'ailleurs. Oui. Alors, bon, nous, on a dans notre association plusieurs peintres médiums. Trois sculpteurs, deux musiciens. Donc, des personnes qui sont influencées par l'esprit. Alors, soit d'une façon intuitive, soit d'une façon automatique. Là, c'est un peu comme dans le principe que j'expliquais tout à l'heure sur l'écriture automatique ou l'écriture semi-automatique. Donc, on retrouve chez les artistes le même profil. Vous avez des artistes où c'est entièrement automatique. Où là, l'artiste peint à toute vitesse sans savoir réellement ce qu'il fait. Et puis, d'autres qui reçoivent les choses d'une façon plus intuitive. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils ont déjà une image. Et il leur faut reproduire l'image qui leur est envoyée par l'au-delà. Avez-vous entendu parler de cette Anglaise qui est composée de... Rosemary Brown, oui. Rosemary Brown, qui est composée de... C'est un cas tout à fait exceptionnel. Vous vous rappelez le musicien ? Le musicien qui l'influençait. Liste. Franz Liste. Franz Liste qui était son guide principal. Et puis, elle recevait aussi du Beethoven, du Schumann, du Schubert. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Moi, je me souviens avoir fait l'expérience, il y a une trentaine d'années maintenant, où on avait le disque à l'époque. Et en aveugle, on disait, allez, on laisse passer les morceaux qui sont interprétés sur ce disque. Et il y avait un Beethoven, un Schumann, un Schubert, etc. Et comme on avait quand même quelques connaissances musicales et on était entre musiciens, eh bien, on arrivait à deviner qui était l'auteur et on ne se trompait pas. Ce qui prouve bien que les morceaux étaient dans le style des auteurs posthumes. Bien, garder cette ouverture d'esprit encore toujours, ne pas être, quand je dis ouverture d'esprit, on a parlé des esprits, ne pas être toujours dans le scepticisme, se poser de vraies questions, sans être ignoble. C'est un mot qui m'a fait un peu mal. Je l'ai un peu oublié. Mais quand j'ai entendu cet auditeur parler de propos ignobles, voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je pense qu'il nous faut garder cette vigilance, avoir l'esprit ouvert, continuer de chercher. Peut-être qu'un jour on trouvera. Et puis si on ne trouve pas, continuez encore à chercher. Vous, Jacques, vous continuez de chercher, Jacques Pécate ? Je pense à, en tant que spirite, on dit qu'on a déjà une partie de la solution. Donc on continue à chercher, mais il y a quelques grandes lignes sur lesquelles on est tout à fait certain, on sait où l'on va. La recherche spirite est suffisamment ancienne, elle remonte à plus d'un siècle et demi maintenant, avec accumulation de séances, de preuves, d'expériences, y compris avec des scientifiques dont on a parlé. Tout cela fait que, 150 ans après, avec encore aujourd'hui des expériences, on peut se forger une certaine conviction, un certain idéal de vie. Je crois que c'est ça le plus important, quelle que soit la conviction de chacun. C'est l'idéal de vie qui pourra être l'aboutissement de cette conviction. Et après tout, que l'on soit catholique, protestant ou autre, ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on va appliquer sa philosophie, le message qu'on a reçu. Et en ce sens d'ailleurs, nous parfois on se sent tout à fait proche de catholiques ou autres, de gens qui ont des combats tout à fait humanistes, voire caritatifs, chacun avec ses moyens. Donc, sur le plan de la morale universelle, sur le plan de l'amour du prochain et de ce que l'on peut apporter dans la lutte dont je parlais tout à l'heure, eh bien, nous sommes sur le même diapason que beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres philosophies. L'essentiel, c'est de pouvoir se retrouver dans une éthique. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être venu. Vous connaissez Radio Ici et Maintenant ? Depuis assez peu de temps, mais il faut dire que je n'étais pas parisien. Je ne suis que depuis un an et demi maintenant. Donc, on m'a fait découvrir Radio Ici et Maintenant et puis ça m'a beaucoup plu. Et je suis très heureux d'être venu pour ce grand partage. Et ça nous change quand même des radios et des télévisions officielles sur lesquelles on ne peut jamais s'exprimer. On n'a jamais le temps, on a toujours le contradicteur de services qui vous empêche d'exprimer vos idées. Donc ici, c'est formidable. Nous allons continuer, ça fait 25 ans. On va continuer, Jacques. Avec plaisir, vous me rappelez quand vous voulez. Merci à vous. Merci. Et bon courage pour aller bosser tout à l'heure. Merci. Merci, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada